dans ce webinaire « Sobriété énergétique en Île-de-France », donc notre deuxième conférence régionale. Je vais tout de suite vous redérouler rapidement le programme. Donc cet après-midi, on se trouve ensemble de 14h30 maintenant jusqu'à peu près 17h, avec une ouverture rassurée par Yann Verling. Et ensuite, on déroule à ce programme avec ce qu'on avait prévu, redéfinir les fondamentaux, construire le récit, aller voir du côté des nouveaux modèles comme les coopératives, et on terminera en deuxième partie par des initiatives et des outils inspirants pour la sobriété. Donc tout de suite, juste quelques petites informations pratiques préalables. Vous pouvez contribuer et poser des questions aux intervenants en allant sur écrire dans la section Q et A qui se trouve sur le côté droite de l'écran. À savoir, les présentations et le compte-rendu seront diffusés sur le site de l'AREC. Et enfin, ce webinaire est enregistré pour une diffusion en replay, qui sera disponible déjà dès la semaine prochaine. Moi, je me présente, je m'appelle Marie-Laure Falque-Masset, et je travaille à l'Institut Paris Région, à l'AREC, qui est le département énergie-climat. Et tout de suite, je passe la parole à Yann Verling, qui est le vice-président de la région, chargé de la transition de l'énergie, du climat et de la biodiversité. M. Verling, je vous donne la parole. D'abord, je voudrais remercier l'AREC d'avoir organisé cette deuxième conférence et les féliciter pour avoir porté le sujet avant qu'il ne fasse l'unanimité, si je puis dire, parce qu'en préalable, j'avais envie de souligner que le sujet de la sobriété, il y a un an encore, ne faisait pas l'unanimité, faisait même débat. Quand je dis un an, c'est peut-être un tout petit peu plus, mais enfin, en tout cas, avant les problèmes énergétiques que nous connaissons à la crise en Ukraine et à des problèmes propres à la France ces derniers temps, le sujet sobriété n'existait pas, ou très peu, et il a émergé à l'heure de ces crises énergétiques récentes. Alors, d'une certaine manière, si j'ose dire, c'est une bonne chose que le sujet fasse l'unanimité. Ce qui est évidemment moins drôle, c'est que c'est à l'aune d'une crise, mais c'est souvent comme ça que les choses finissent par s'imposer. Et évidemment, on a un peu le sentiment de faire des bons dans l'histoire, puisque nous avions déjà connu une période durant laquelle le pays s'est mis à la sobriété en 1973, avec notamment la création pérenne, d'une certaine manière, puisqu'elle existe toujours, de l'agence de la maîtrise de l'énergie, qui d'ailleurs, avec l'histoire, est devenue l'ADEME que nous connaissons tous aujourd'hui. D'ailleurs, un des enjeux, je trouve, de la sobriété, telle qu'elle est portée aujourd'hui, il est double. Il est d'une part de faire en sorte que ce mot, ce terme de sobriété, s'inscrive durablement dans notre vocabulaire. Et deuxièmement, qu'au-delà du passage de la crise, et là, je pense qu'il y aura peut-être à nouveau un débat et une unanimité qui va retomber, au-delà du passage de la crise, en imaginant qu'on en sorte de cette crise énergétique et de la crise en Ukraine, que le cas de cette crise, nous soyons dans une... nous ayons réussi, pendant cette période difficile, à construire quelque chose qui soit un cliquet sans retour en arrière, et qu'on fasse de la sobriété un élément structurel de nos politiques en matière de transition écologique et énergétique. Alors, ayant dit cela, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a aujourd'hui, dans cette unanimité des définitions, qui nous invite à redire, et je crois là que c'est important, mais je pense m'adresser à des experts et à des connaisseurs, mais dans mon propre discours politique, je pense important de toujours rappeler qu'il y a une différence entre efficacité énergétique et sobriété énergétique, et que nous sommes bien là dans la sobriété énergétique, qui appelle, bien sûr, on peut imaginer des solutions techniques pour faire de la sobriété, avec des équipements plus performants, ou des solutions de maintenance et d'exploitation qui améliorent le geste de sobriété, mais qu'à la base, le plus gros du travail, il passera par des comportements individuels qui changent et par une organisation globale qui permettra de mieux organiser notre quotidien, sur la base de la définition qui est apportée par le Haut Conseil pour le climat, qui nous rappelle que la sobriété énergétique consiste d'abord à nous interroger sur nos besoins, et une fois qu'on les a re-questionnés, ces besoins, à la réduction, évidemment, c'est d'adapter nos usages à ces besoins. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où un plan national sobriété nous vise à ce qu'on réduise de 10% la consommation d'énergie sur les deux prochaines années. Encore une fois, je le dis, j'espère que nous ne nous arrêterons pas aux deux prochaines années, et que nous irons au-delà. Et en tout cas, pour le moins, la région de France a mis en œuvre et veut mettre en œuvre ce premier objectif sur les deux prochaines années. Et donc, c'est là où je voulais féliciter la règle tout à l'heure, c'est que la règle, depuis 2019, donc depuis avant la situation dans laquelle nous sommes, mène des travaux pour imaginer la sobriété avec cet angle qui me paraît absolument déterminant, qui est de dire que cette sobriété doit être choisie et non pas subie. Et donc, c'est bien comme cela qu'elle sera pérenne. Sinon, évidemment, si elle est subie, dès qu'on pourra en sortir, on arrêtera. Donc, c'est fondamental d'être dans cette logique-là. Et donc, encore une fois, merci à la REC d'avoir engagé les travaux qu'elle a engagés depuis 2019. Donc, nous en sommes à ce deuxième rendez-vous de la conférence régionale aujourd'hui, de faire démarrer, qui a donc été initié en 2019 par la REC et par l'Institut Paris Région, avec cette logique d'un récit de sobriété qui donne envie pour réussir ce défi très important avec une série d'ateliers qui ont été conduits et puis le lancement de la Fabrique francilienne des sobriétés, les chroniques de la sobriété énergétique, toute une série de rendez-vous qui ont jalonné les deux, trois années qui viennent de s'écouler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sobriété pour la région Île-de-France est un des trois piliers identifiés de notre stratégie énergie-climat, les deux autres piliers étant l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et c'est vrai que ça permet à ce moment dans lequel on est de remettre en avant toute une série d'actions qui portent sur la sobriété énergétique. Je vais en citer quelques-uns qui sont d'ores et déjà des actions menées par la région Île-de-France qui ne sont pas forcément exhaustives de tout ce qu'on peut encore faire dans les mois et années à venir pour inscrire de manière structurelle la sobriété. Nous avons à ce titre-là donc des quelques exemples mené une action depuis quelques années sur la rénovation de l'éclairage public pour faire en sorte qu'il y ait extinction de l'éclairage public cinq heures par nuit avec le double bénéfice bien évidemment d'une réduction de la consommation énergétique d'une part, mais aussi et j'y tiens beaucoup un double bénéfice pour la biodiversité puisque l'extinction lumineuse réduit la pollution lumineuse et donc favorise la faune nocturne qui évidemment est très perturbée par nos éclairages nocturnes. et depuis quelques années donc nous avons investi près de 7,4 millions d'euros pour accompagner 200 communes depuis 2020 donc depuis près de deux ans. et nous travaillons également avec les parcs naturels régionaux qui ont des politiques assez ambitieuses de réduction de la pollution lumineuse. Et bien évidemment, nous travaillons avec l'Institut Paris Région pour cette action. Nous soutenons également les ALEC, les agences locales de l'énergie qui accompagnent les particuliers donc le bloc communal est accompagné sur l'éclairage public. Il est accompagné aussi sur un autre dispositif sur lequel je vais revenir un peu plus loin mais les ALEC, c'est pour les particuliers. Tout le monde connaît les ALEC. Nous avons soutenu les ALEC depuis 2016 à hauteur de 5,9 millions d'euros en fonctionnement. Et nous avons d'ailleurs évidemment renouvelé notre soutien aux ALEC qui mènent un travail de conseil auprès des particuliers pour qu'ils aillent vers la sobriété énergétique et qu'ils mènent des actions d'efficacité énergétique par ailleurs. Nous avons également accompagné et nous continuons d'accompagner les entreprises, autre cible importante de la sobriété avec plusieurs dispositifs d'aide qui à chaque fois invitent les entreprises à réduire leur consommation énergétique. Je pense notamment au dispositif INNOVE-UP pour soutenir les projets d'innovation dans les entreprises sous l'angle des économies d'énergie. Le dispositif INNOVE-UP expérimentation transition écologique des territoires, le chèque efficacité énergétique qui a encore récemment été augmenté pour encore amplifier la capacité des entreprises à pouvoir mener des actions de réduction de leur consommation énergétique. Et puis je peux citer également les aides aux études pour énergie-climat pour les entreprises et les appels à projets du développement des énergies renouvelables électriques même si là c'est un autre pilier de l'action dont j'ai parlé tout à l'heure. Après je ne peux pas passer à côté de l'ensemble de ce que nous faisons au titre d'une grande compétence de la région qui est le transport. Là aussi la réduction des mobilités qui sont très consommatrices en énergie surtout quand ce sont des mobilités basées sur la voiture individuelle. Comment on participe de cette politique ? A ce titre-là, je ne reviens pas sur tout ce que nous faisons en matière de politique des transports collectifs avec le développement des lisons ferroviaires, des tramways, des métros et des bus. Mais pour simplement souligner que c'est une action continue que nous menons à l'amélioration des transports collectifs qui participent là aussi de la diminution du recours à des solutions trop carbonées que sont les véhicules individuels. Nous avons également, là c'est un peu l'idéal d'une certaine manière mais sans que ce soit forcément accessible à tous, mais fortement soutenu le développement du vélo. J'espère ne pas vous avoir perdu dans le vétard. Le développement du vélo qui depuis 2016 est soutenu par la région notamment sur l'aménagement des pistes cyclables. Nous avons financé plus de 1200 kilomètres de pistes et de bandes cyclables depuis 2016 et 18 000 places de stationnement. Grand projet très ambitieux et très structurant. Par ailleurs, c'est la mise en œuvre du plan RER Vélo qui vise à structurer sur l'ensemble de la région Île-de-France un peu à la manière du RER justement. un réseau de pistes cyclables très structurant pour les déplacements pendulaires, domicile-travail qui se font à vélo avec près de 300 millions d'euros qui seront investis pour le développement de 12 itinéraires sur 720 kilomètres prévus d'ici 2025 entre la période 2025 et 2030. Et puis Île-de-France Mobilité a également mobilisé près de 500 à 600 euros pour l'achat de vélos par personne, l'achat de vélos électriques, cargos, clients ou adaptés. Et je citerai également le succès du dispositif Véligo qui permet à chacun de pouvoir avoir un service de location de vélos électriques. Et aujourd'hui, nous proposons 15 000 vélos à la location et c'est un succès indéniable. Enfin, sur ce secteur des mobilités, je cite aussi notre soutien au tiers-lieu qui là aussi vise à réduire les trajets pendulaires domicile-travail en offrant aux Franciliens les lieux de travail à proximité de leur domicile sans avoir à faire souvent les fastidieux déplacements que beaucoup de Franciliens font chaque jour. J'ai envie de citer aussi, puisque j'ai tout à l'heure fait un petit lien avec la biodiversité, que notre action aujourd'hui sur le plan d'adaptation au changement climatique que nous venons d'adopter qui va fortement s'axer sur les solutions fondées sur la nature grâce à l'agence Île-de-France Nature que nous avons créée. Elle va aussi participer à dire de la sobriété énergétique puisque pour faire court et sans faire de raccourci exagéré, je crois que si nous développons effectivement le rafraîchissement qui est basé sur la renaturation des villes, nous pouvons raisonnablement espérer réduire le recours à de la climatisation artificielle qui, on le sait, là aussi n'est pas de la bonne adaptation. Enfin, je finirai pour dire qu'ayant dit tout cela pour l'ensemble de la région, nous nous appliquons à nous-mêmes la sobriété énergétique au niveau de la région Île-de-France puisque les pulls en laine et les doudous ont fait leur retour dans nos bureaux ces derniers temps, pas pour le plaisir de tout le monde, mais voilà, c'est la réalité qui est vécue dans le siège à Saint-Ouen, à la région Île-de-France puisque nous sommes chauffés à 19 degrés maximum cet hiver et que les températures sont baissées le week-end à 16 degrés et que nous en faisons autant dans les lycées qui sont chauffés également à 19 degrés et les classes, les ateliers sont eux chauffés à 16 degrés uniquement. Les lumières dans les bâtiments du siège de la région Île-de-France s'éteignent désormais à 20 heures au plus tard, sauf si des agences travaillent encore là qui ont la capacité manuellement de laisser la lumière allumée, mais sinon à 20 heures tout s'éteint. Nous déclenchons le système de rafraîchissement alors là c'est plutôt en été, évidemment nous déclenchons le système nous déclenchons parce que c'est pour la prochaine saison estivale, nous déclenchons le rafraîchissement à 26 degrés au lieu de 25 degrés qui permet d'économiser près de 5 à 10% d'énergie et nous mettons à l'arrêt l'ensemble des ballons d'eau chaude sanitaire des éviers du siège de la région qui peut très bien se laver les mains effectivement à l'eau froide. Et puis enfin un comité d'agents volontaires a été mis en place qui va, chaque agent va porter les solutions de sombriété énergétique dans son service pour faire un suivi et des propositions si les difficultés apparaissent dans le quotidien des agents. Voilà, puis enfin nous avons adopté comme beaucoup d'autres collectivités les chartes ÉcoWatt et ÉcoGaz qui accompagnent les gestes des éco-gestes de tout le monde que ce soit les éco-gestes au travail dans les lycées ou auprès du grand public tout cela nous l'avons mis en œuvre. Voilà pour introduire nos discussions de cet après-midi en quelques mots en espérant ne pas avoir été très long, trop long je vous remercie. Tout était trop long merci beaucoup monsieur le vice-président je pense que c'était très complet ça nous montre en fait un tour d'horizon de ce que peut faire une région en tant que collectivité exemplaire et aussi en tant que chef de file énergie climat sur qu'ayant le chef de file énergie climat sur le territoire et avec cette vision aussi de la sobriété énergétique transversale qui nous est chère justement en Ile-de-France. J'espère que vous pourrez rester un tout petit peu avec nous pour la suite en tout cas vraiment merci beaucoup d'avoir fait cette ouverture et puis je rappelle aux participants que vous pouvez vous ne pouvez pas poser vos questions à l'oral mais vous pouvez poser vos questions dans la section questions réponses Q&A qui se trouve sur la droite et donc même si vous avez des questions pour monsieur pour monsieur Berlin vous n'hésitez pas à lui poser voilà sur cette sur cette je vais maintenant partager mon écran partager mon écran alors partager l'écran si jamais vous ne le voyez pas quelqu'un me fait signe je vais le voir en plein écran voilà ok c'est bon très bien merci donc Julia Hidalgo devait intervenir cet après-midi elle vous prie de l'excuser et on est tout cœur avec elle Julia est tombée malade et d'autant plus malade qu'elle n'a plus de voix donc c'est impossible pour elle d'intervenir en mode webinaire cet après-midi donc ce que je vais faire sur cette partie redéfinir les fondamentaux de la sobriété je vais en quelque sorte la remplacer tout en ne prétendant pas prendre sa place mais on va rapidement revenir justement sur ces fondamentaux avant de passer la parole aux autres intervenants et du coup on aura plus de temps aussi pour nos intervenants comme l'a dit Yann Verning la sobriété et là en remplant effectivement cette définition pour le climat c'est une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie et de ressources par des changements de comportement de mode de vie d'organisation collective l'organisation collective ça c'est très très important puisqu'on n'est pas juste dans l'individuel du FUBI et de l'écogeste et surtout ces changements doivent être volontaires et organisés donc on rappelle la sobriété c'est le premier pilier de la transition selon les Gawatt et c'est quelque chose qui est aussi important que l'efficacité et les renouvelables en tout cas premier pilier on profite pour faire un clin d'œil à nos participants j'ai vu que dans les personnes qui étaient inscrites il y avait aussi nos intervenants de la conférence de l'année dernière donc merci de nous avoir rejoints aussi cette année et puis n'hésite à me compléter dans le chat si besoin vraiment on ne va pas revenir ce qui avait été fait l'année dernière mais franchement et d'ailleurs je tiens à signaler aussi que c'est en replay donc ça ça pourrait être intéressant si vous avez besoin on va venir donc la sobriété donc on disait énergétique elle est nulle thématique et transversale c'est s'interroger sur les besoins adapter nos usages à ses besoins et donc quand on regarde ce graphique on voit bien que la sobriété elle est vraiment aux antipodes du consumérisme voilà on voulait aussi montrer qu'elle n'était pas à confondre non plus avec l'économie circulaire ce n'est pas tout à fait la même chose et puis surtout c'est quelque chose de très très différent d'une réduction des services de la consommation qui soit subie c'est intéressant de voir en fait ce graphique qui montre bien les différences entre toutes ces notions je reviens rapidement aussi sur les axes de levier les leviers de sobriété définis par Négawatt la sobriété dimensionnelle la sobriété d'usage la sobriété collaborative et la sobriété structurelle alors on ne va pas forcément la redévelopper ici aujourd'hui d'autant plus que vous pourrez retrouver cette information dans une publication qu'on va vous présenter après en tout cas l'idée c'était vraiment de te dire la sobriété ce n'est pas quelque chose de statique ce n'est pas couper juste son son chauffage ou se faire et surtout se faire du mal c'est vraiment quelque chose qui part vraiment d'un choix et ça se retrouve surtout dans différents secteurs aussi bien dans les bâtiments que par exemple dans l'alimentation on parle de sobriété alimentaire également que pour ça concerne les biens et services l'habillement le numérique le numérique dont on parle beaucoup mais ça peut être aussi l'électroménager quand on a recours dans le reconditionné on a pas mal d'exemples exemples que l'on traite notamment dans les ateliers de la fabrique francilienne de la sobriété plusieurs ateliers par an notamment au webinaire et vous pouvez retrouver tous les comptes rendus sur notre site et à savoir qu'il y aura évidemment de nouveaux ateliers de la fabrique cette année sont de nouveauté pour 2023 nous proposons un accompagnement des collectivités pour la définition et la mise en oeuvre d'une politique locale de sobriété alors pourquoi l'idée c'est d'apporter un support aux collectivités pour faire émerger des actions de sobriété immédiate mais aussi des actions à long terme dont les bénéfices seront la réduction des consommations la réduction des émissions la réduction de la facture d'énergie bien sûr et puis il y a toujours des nombreux co-bénéfices à tout ça donc des bénéfices qui soient à la fois des bénéfices pour les collectivités mais également pour la région Île-de-France dans son ensemble puisque ça contribuera bien sûr à l'atteinte des objectifs énergie-climat donc cet accompagnement il est proposé aux collectivités en plusieurs étapes déjà une étape de montée en compétence et de mobilisation en interne qui sera suivie d'un accompagnement individualisé et surtout l'idée étant de pouvoir mettre en place des échanges entre pairs donc quand je dis entre pairs c'est d'un côté les élus de l'autre les agents et puis tous ensemble au sein d'une communauté des collectivités engagées donc on a eu quelques candidatures très intéressantes voilà si vous souhaitez peut-être engager votre commune dans cette aventure n'hésitez pas à m'écrire juste après la date limite pour postuler c'est aujourd'hui mais tout à fait jusqu'à demain également je mets en rapport je parlais de la construction d'un plan de sobriété parce qu'on est dans une actualité particulière on a eu un plan de sobriété énergétique qui a été annoncé en octobre par le gouvernement donc un plan de sobriété énergétique qui appelle plutôt à de la sobriété d'urgence qui proposait des actions par secteur qui est accompagné d'une campagne de communication qui s'appelle chaque geste compte qu'on peut voir effectivement à la télévision mais également sur les réseaux sociaux dans les transports un petit peu partout c'est utilement complété par les dispositifs d'alerte d'information éco-watt et éco-gaz et bien sûr cette sobriété énergétique elle était déjà présente chez les collectivités dans les collectivités dans de nombreuses collectivités notamment pour celles qui montent des plans climat air énergie pour évidemment tout ce qui est décret tertiaire la mise en place du décret tertiaire qui oblige à se pencher sur son sur son patrimoine et donc du coup et à proposer également des solutions de sobriété d'efficacité la démarche anciennement citergie qui s'appelle maintenant territoire engagé pour la transition écologique qui est pilotée par l'ADEME comporte un volet sobriété et puis on trouve bien sûr cette sobriété énergétique dans de nombreuses autres démarches comme par exemple les défis des clics qui sont portés par notamment les agences locales de l'énergie et du climat et puis enfin cette sobriété c'est une réponse à la crise climatique et elle est arrivée cette année en bonne place en fait dans le rapport du GIEC ainsi que dans de nombreux scénarios donc on a pas mal développé toute cette année qu'on a pu présenter aussi déjà dès l'année dernière et les scénarios de Négawatt les scénarios de l'ADEME et les scénarios RTU pour sortir de cette sobriété un peu d'urgence en fait l'AREC s'est lancé dans des travaux sur les imaginaires de la sobriété énergétique parce que notre objectif depuis le départ c'est imaginer ensemble une sobriété choisie juste collective et innovante pour l'île de France avec vraiment l'idée de travailler sur cet objectif dans les ateliers également dans les actions les supports qu'on peut apporter donc l'idée c'est bien de passer à une échelle collective de donner une dimension politique à cette sobriété avec un travail autour des représentations et des normes sociales voilà l'important c'est de pouvoir effectivement installer cette sobriété énergétique lancrée dans le temps long et donc cette temporalité longue elle suppose une construction collective ça se fera pas sans planification concertation transversalité et puis cohérence des actions donc là j'oppose sobriété d'urgence et sobriété systémique mais l'idée c'est que c'est bien les deux qu'il faut qu'il faut développer actuellement et puis là je vous présente un travail que vous allez pouvoir auquel vous allez pouvoir accès dès la semaine prochaine avec les comptes rendus qui est une carte non exhaustive de la sobriété énergétique en Ile-de-France donc un panorama des actions de sobriété qui sont menées par les collectivités par les entreprises par les citoyens ou par les associations et suivant les différents leviers dont j'ai parlé tout à l'heure sobriété collaborative structurelle d'usage ou dimensionnelle évidemment c'est non exhaustif et l'idée de l'accompagnement ce sera aussi de travailler sur ce type de matrice entre autres avec les collectivités que nous accompagnerons sur leur plan de sobriété de long terme un travail qui se fera à partir du mois d'avril a priori donc pour aller plus loin et je disais je ne prétendais pas remplacer Julia ni sa collègue Barbara qui sont toutes les deux animatrices d'un groupe de réflexion sobriété du clair donc pour avoir plus d'informations je vous invite à aller regarder sur le site du clair ou sur le site de Virage Énergie très important j'en ai parlé on en reparlera peut-être à la fin des défis des clics et sûrement même quand on sera dans la partie sur les outils et puis bien sûr allez toujours visiter les sites intéressants quand on parle de sobriété c'est Négawatt et l'ADEME il y en a plein d'autres bien sûr mais on reparlera de tout ça à la fin moi je vous retrouve un peu plus tard mais je vais maintenant j'en ai parlé on l'a évoqué voilà quand on parle d'installer la sobriété on parle de construire un récit justement pour ancrer la sobriété dans le temps long et donc je vais maintenant passer la parole à Nicolas Barène alors Nicolas je vais départager mon voilà et je pense que j'arrête le partage afin de j'espère que j'ai bien réussi a priori est-ce que vous m'entendez ? on m'entend très bien très bien et j'ai oublié où était le petit bouton de partage d'écran c'est le c'est le petit la petite carte postale à droite ah oui alors peut-être et nous voyons la présentation par contre on n'entend plus Nicolas je n'ai pas le son le son de Nicolas est coupé Pascal peux-tu faire quelque chose ? pour moi il n'est pas pour moi il n'est pas coupé c'est ça qui est quand même étrange moi non plus mais sur son écran c'est le cas mon microphone est coupé c'est bon c'était bon c'est bon oui ok c'est parfait je ferme le mètre donc je repartage mon écran merci les aléas du direct est-ce que c'est bon pour tout le monde ? vous voyez bien mon écran ? vous m'entendez bien ? c'est parfait super bon bah merci encore Marie-Laure et Pascal pour cette occasion d'intervenir donc je m'appelle Nicolas de la Bahreine moi je suis étudiant chercheur en philosophie mon sujet de thèse c'est la mise en récit comme outil de conduite des transitions donc je travaille sur les rapports entre récits et actions collectives notamment à travers l'élaboration de plans d'action voilà ma problématique de recherche c'est de savoir comment les récits contribuent à élaborer les stratégies d'action des acteurs donc c'est une thèse qui est financée par l'ADEME par la famille de transition et qui est encadrée par deux institutions l'ESSEC Business School et l'Université Paris 1 donc moi je vais parler un peu indifféremment de transition ou de sobriété donc je m'écarte un petit peu peut-être de la règle mais juste pour dire l'horizon d'action que j'ai en tête c'est un scénario qui est à l'articulation des scénarios 1 et des scénarios 2 des scénarios prospectifs établis par l'ADEME donc horizon 2050 avec bien sûr une sobriété des pratiques mais derrière l'idée que la sobriété des pratiques implique une transformation une évolution de nos modèles d'organisation et donc c'est là où je m'inspire également du scénario 2 coopération territoriale et puis voilà je voulais juste citer rapidement un petit livre qui est intéressant qui s'appelle l'écologie ou la narration du pire de la sociologue Alice Kanabat dans cet ouvrage elle revient un peu sur l'évolution des termes depuis le développement durable en passant par la décroissance qui est un discours critique du développement durable puis le discours sur la transition écologique puis aujourd'hui les termes de résilience ou de sobriété qui reviennent à la mode donc c'est pas des termes équivalents mais voilà il y a une continuité et une évolution et je vous invite à le consulter car il est très intéressant voilà donc moi je vais pas donner une définition de la sobriété je vais plutôt faire un petit déplacement du sujet vers hors de l'île de France vers le Pas-de-Calais en vous racontant l'histoire de Los Angoëles qui est une petite ville du bassin minier de 7600 habitants et mon terrain de recherche pour cette thèse parce que cette ville de Los Angoëles a utilisé le récit de manière structurante dans cette dynamique de transition écologique et puis je reviendrai ensuite dans un second temps sur la fabrique des transitions le co-financeur de ma thèse puisqu'on travaille sur le récit comme un outil pour piloter les dynamiques de transition donc Los Angoëles c'est un territoire minier qui a connu 113 ans d'exploitation du charbon et qui aujourd'hui a été labellisé par l'ADEME démonstrateur de la conduite du changement qui fait partie des pionniers des dynamiques de transition alors qu'à 40 ans en fait personne n'aurait apparaît dessus et donc j'aimerais revenir un peu sur cette trajectoire ce qu'il faut comprendre c'est que la culture minière c'est une culture extrêmement paternaliste les houillères donc les sociétés d'exploitation possédaient à peu près tout sur le territoire les logements les associations la sécurité sociale l'église etc et pour vous donner une anecdote les mineurs étaient passibles d'une retenue sur salaire si jamais ils n'entretenaient pas leur jardin qui était la propriété de la houillère donc je trouve que ça en dit long sur la culture politique de l'époque sur la liberté des mineurs et sur leur droit à l'initiative l'autre élément qui est important à comprendre c'est les séquelles immenses qu'ont eues cette activité minière sur le territoire et les répercussions de la fermeture des mines donc le dernier puits que vous voyez tout à gauche a été fermé en 1986 et ça a été un séisme terrible dans le paysage de l'eau sangoëlle avec du chômage de masse avec de l'alcoolisme des sols pollués des taux de nitrate hyper importants dans les nappes phréatiques et puis une image de soi très dévalorisée les habitants qui se sentent considérés comme des moins que rien comme des éléments superflus pour vous donner encore une petite anecdote des effets de l'exploitation minière par endroit le sol s'affaissait de 15 mètres et donc on peut très bien imaginer les répercussions que ça a sur les bâtiments avec les murs qui se désaxent les pas de porte et les fenêtres qui laissent passer l'air et donc les enjeux considérables en termes de passoire thermique et de gestion des consommations énergétiques donc la question c'est comment l'eau sangoëlle est passée de cette situation initiale à aujourd'hui un territoire pionnier des transitions je vais revenir un petit peu dessus il y a deux éléments il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais il y a deux éléments qu'on peut retenir qui sont assez fondamentaux et le premier point c'est tout le travail qui a été fait de lutte contre la honte d'être un minier et contre le traumatisme donc en fait le sanguel ils ont mis en place ce que je vais appeler des politiques de la reconnaissance c'est à dire donner l'occasion aux gens de raconter leur passé de raconter leur histoire l'histoire de leur famille l'histoire de leurs proches affirmer que cette histoire c'est quelque chose qui mérite d'être écouté qui mérite d'être entendu que c'est quelque chose que la municipalité et les pouvoirs publics sont prêts à accueillir tout ça c'est des éléments qui valorisent qui donnent de l'importance et qui en fait créent du mouvement créé du désir ça c'est le fruit de narrations multiples donc en fait en 1986 Marcel Caron le maire de l'époque a créé un festival d'art populaire participatif qui s'appelle les Goéliades et qui fonctionne encore aujourd'hui où les habitants ont pu monter sur scène pour parler d'eux parler de leur vie partager des poèmes des dessins faire du théâtre etc il y a une association qui a été créée dans la foulée qui s'appelle Culture Commune qui travaille à la fabrication de théâtre à partir des récits des habitants aujourd'hui Culture Commune est labellisée scène nationale et présente ces spectacles partout sur le territoire minien et puis l'autre élément important c'est les terries donc les terries c'est ces montagnes de charbon qui sont en fait des montagnes de déchets qui sont en fait le lieu physique et symbolique de la transformation de Los Angeles ils ont été investis de multiples manières par des spectacles de land art par des soirées de projections son et lumière par des initiatives de redécoration des terries donc un soir une nuit ils sont allés déposer de la craie au sommet des terries et le lendemain matin les gens se sont réveillés ils étaient en fait au pied du mont Fuji au Japon et donc ça c'est le genre d'initiative hautement symbolique qui frappe la petite photo que vous avez là sur le côté c'est une initiative habitante une association de couzeuses de tricoteuses qui ont récupéré un carton de laine un camion de laine de Roubaix et qui ont tricoté une écharpe pour pour entourer le terry d'une écharpe et ça a été une initiative largement portée par les habitants de Los Angeles aujourd'hui ça aboutit à ce que la démarche de Los Angeles a été entendue et le bassin minier est aujourd'hui reconnu sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO donc on voit bien aujourd'hui comment ça vient consacrer tout ce travail de reconnaissance depuis 40 ans l'autre élément qui est hyper structurant à Los Angeles c'est sur la création des possibilités d'agir parce qu'en fait si on glorifie le passé si on glorifie le passé minier mais que ce passé minier finit par patrimonialiser le présent finit par interdire toute possibilité d'action ou toute possibilité de réinvention en fait c'est pas une politique de la mémoire c'est juste de la création de mythes et ça à Los Angeles ils se sont pas contentés de dire on va vous écouter mais ils ont bien donné les clés du camion aux habitants et donc ces processus d'implication habitante ils sont vraiment au coeur de la démarche de construction du récit du territoire voilà pour donner un petit chiffre le premier mandat de Jean-François Caron qui est le maire sortant de Los Anguels et fils de Marcel Caron que j'ai cité tout à l'heure lors de son premier mandat il y a eu 220 réunions publiques qui ont été organisées sur un territoire de 7600 habitants c'est quand même assez conséquent ils ont également développé un outil original qu'ils appellent les 50-50 donc les 50-50 qui est un dispositif d'implication habitante l'habitant propose une idée on discute les modalités avec les centralités les parties signent une charte de coproduction où l'habitant assume la responsabilité de la mise en oeuvre et où la municipalité fournit les moyens et le matériel pour réaliser ce projet donc typiquement les agriculteurs ont pris en charge la rénovation des chemins de randonnée et de sentiers en utilisant leur tracteur les habitants organisent des voyages à l'étranger ou rénove l'école etc et donc tout ça ça permet de créer les conditions de l'écriture collective et je pense que ça fonctionne aussi parce que ça vient contraster avec le paternalisme minier qu'ont connu ces habitants et juste pour donner un exemple de jusque où ça peut aller en tout cas en quoi ces deux éléments structurants offrent des perspectives intéressantes c'est une initiative toute récente qui s'appelle Mines de Soleil donc Mines de Soleil c'est un projet collectif c'est une SAS qui a été créée l'objectif était d'avoir un capital apporté par les habitants à hauteur de 35% les habitants se sont mobilisés il y a 123 habitants qui ont apporté au capital aujourd'hui le capital est détenu à 75% par des habitants et qui sont aujourd'hui impliqués dans les modalités de gouvernance qui sont actionnaires majoritaires et ces panneaux photovoltaïques installés au pied d'étéry permettent de fournir à 90% en énergie verte les bâtiments municipaux donc je pense que c'est assez significatif il y aurait plein d'autres exemples mais je n'aurai pas le temps de revenir dessus en tout cas L'Ossanguel ça permet de donner une première idée de ce que peut être la mise en récit quelque chose comme rappeler que l'histoire collective n'est jamais que le fruit des histoires individuelles et que c'est de ces histoires individuelles qu'il faut partir puisqu'elles portent des éléments de valeur et des éléments d'importance qui permettent d'orienter la trajectoire collective Donc après L'Ossanguel à la Fabrique des Transitions on essaie de pousser un peu cette question de la mise en récit donc la Fabrique des Transitions qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance d'acteurs engagés sur les questions de transition écologique Il y a près de 350 structures signataires d'une charte qui énoncent les principes autour desquels ces acteurs se retrouvent Et notamment l'idée c'est de développer une ingénierie de la conduite du changement systémique pour accompagner les territoires dans leur dynamique de transition La Fabrique des Transitions est née de la mutualisation et de la mise en partage des enseignements de plusieurs villes pionnières dans les dynamiques de transition dont L'Ossanguel Jean-François Caron est aujourd'hui le directeur de cette structure Et avec La Fabrique on travaille à préciser explorer et raffiner le potentiel de la mise en récit Il y a eu un premier travail qui a été réalisé en 2021 qui a abouti à la publication d'un petit livret qui s'appelle Repères sur la mise en récit de vos projets de transition qui revient un peu sur l'expérience de Loss et sur l'expérience d'une autre ville pionnière et qui pose quelques éléments constitutifs d'une méthode de conduite de changement par le récit Donc nous qu'est-ce qu'on entend par mise en récit c'est un peu la métaphore de l'arbre qui cache la forêt Quand on parle de récit on pense beaucoup au storytelling c'est-à-dire à l'art de raconter une histoire Nous ce qu'on pose comme une hypothèse c'est que la mise en récit c'est plus que ça il y aurait cinq dimensions qui viennent élargir ou compléter ce que fait le storytelling Le storytelling de base c'est raconter une histoire Donc raconter une histoire ça implique déjà deux choses qu'on va retrouver dans la mise en récit La première c'est que le storytelling et la mise en récit permettent de se mettre en trajectoire Vous parlez du temps qui passe vous parlez du passé du futur vers lequel vous voulez aller Donc en fait vous mettez en trajectoire votre projet et cette mise en trajectoire elle est consubstantielle de ce qu'est un récit Et je pense que l'exemple de Lost dont j'ai parlé montre assez bien en quoi c'est important de comprendre quelle est notre trajectoire quel est notre passé pour mieux pouvoir dessiner un horizon d'action L'autre dimension c'est celle de la communication que ce soit de la communication interpersonnelle intra-institutionnelle ou inter-institutionnelle si vous racontez une histoire c'est pour communiquer c'est pour raconter quelque chose c'est pour transmettre des informations et donc pour ça il y a plein de supports ça peut être un discours une discussion comme un film un documentaire etc. Là où le storytelling en fait et la mise en récit se distinguent c'est autour de cette notion de communication parce que toutes les histoires sont partielles c'est sûr mais si vous racontez n'importe quoi si vous dites partout que le sangoel va passer du noir au vert mais si c'est pas évident ou perceptible par tout le monde les gens vont émettre des contestations vont avoir des réactions contradictoires et donc vous risquez de mettre en péril votre légitimité la confiance que vous accordez aux gens or là où le storytelling est essentiellement manipulatoire la mise en récit sa base c'est la co-construction donc l'idée c'est de profiter des premières versions de l'histoire d'une première version pour faire réagir pour impliquer les gens et les personnes dans la construction d'un récit pluraliste donc cet enjeu il implique bien qu'on puisse pas raconter n'importe quoi à l'initiative c'est pour ça qu'on parle de communication sincère et voilà et c'est pour ça que cette communication sincère elle est renforcée par une dynamique d'implication donc aller chercher les personnes concernées par votre histoire pour pouvoir enrichir votre histoire pour leur donner une place dans cette histoire voilà la quatrième dimension c'est l'évaluation en fait cette implication des parties prenantes dans votre histoire elle repose en fait sur une forme d'évaluation les gens racontent un vécu partagent partagent la façon dont ils ont été affectés par une situation et en fait ils viennent enrichir votre compréhension du phénomène en donnant un élargissement de cette histoire et en impression ils disent c'est bien c'est pas bien c'est réussi c'est pas réussi c'est facile c'est pas facile etc et donc en fait se remettre collectivement en trajectoire voir comment le projet nous a affecté c'est la base d'une dynamique collective d'évaluation c'est pas que le récit devient un outil pour collectivement pouvoir se dire si on est satisfait ou pas de la trajectoire collective la dernière étape la dernière dimension c'est celle du management coopératif une fois que vous avez impliqué des gens une fois que vous avez évalué les ressentis de chacun et que vous avez esquissé la trajectoire les trajectoires individuelles ou collectives et bien en fait vous avez toutes les clés en main pour pouvoir agir ensemble et donc là il faut régulièrement refaire des points refaire des récits collectifs refaire des temps réflexifs d'évaluation pour comprendre comment les actions des uns et des autres pour comprendre comment les actions des uns affectent les autres et comment la trajectoire collective se trouve modifiée et ça ça permet d'agir en coopération coopération c'est à dire en comprenant quelles sont les contraintes des uns ou des autres voilà j'ai présenté cinq dimensions l'ordre dans lequel je les ai présenté c'est pas forcément l'ordre dans lequel on peut attraper ces questions de mise en récit mais voilà pour nous la mise en récit c'est donc une mise en trajectoire une communication une implication des acteurs une évaluation des phénomènes par ces acteurs et puis ensuite une action collective en coopération pour conclure pour conclure je vais vous présenter un dispositif narratif un processus qu'on a mis en place donc le contexte était un parcours d'accompagnement qui impliquait dix territoires en France chaque territoire était représenté par quatre catégories d'acteurs des élus des collectivités des techniciens des collectivités des agents de l'état et des acteurs socio-économiques et donc c'est chacune de ces catégories d'acteurs qu'on appelle nous les quatre fantastiques puisque ce sont les acteurs clés de l'écosystème territorial donc chacun de ces quatre fantastiques a eu ont été réunis pour trois temps sur trois matinées trois temps de trois heures pour parler entre pairs donc les élus avec les élus les agents avec les agents etc et chacun de ces temps a été l'occasion d'aborder différentes questions donc les premières questions c'était quelle est ma fonction qu'est-ce que je fais au quotidien et comment les transitions viennent transformer mon métier le deuxième temps c'était quelles sont mes relations avec les autres acteurs de l'écosystème avec les autres fantastiques donc comment les élus travaillent avec les agents comment les élus travaillent avec les acteurs socio-économiques tout ça pour établir une cartographie des enjeux et des dynamiques collectives une fois qu'on a amassé tout ça le troisième temps toujours entre pairs ça a été un temps de travail sur les pistes pour la coopération si on veut fonctionner de manière plus pertinente en quoi est-ce qu'il faut qu'on bouge dans nos manières de faire dans nos postures si on veut pouvoir travailler plus efficacement en quoi faut-il que les autres acteurs bougent dans leur manière de faire et donc sur trois sessions de narration on a construit quelque chose chaque groupe de pairs a pu construire un récit de 100 travails en temps de transition et donc on a organisé une agora une plénière avec tous les acteurs pour que chaque acteur chaque groupe de pairs restitue l'ensemble du processus par lesquels il était passé et puis en fait avoir un temps de délibération sur ok donc vous agent des collectivités vous nous dites que vos revendications sont celles-ci comment est-ce qu'on peut les mettre collectivement au travail pour augmenter notre capacité à coopérer en tant qu'écosystème voilà j'espère que c'était clair pour ce processus ça a été assez riche et on a abouti à la fin de ces quatre jours de travail à une déclaration à quatre voix des écosystèmes en transition que vous pouvez retrouver sur le site de la fabrique mais qui a été assez intéressant parce qu'il pose un certain nombre d'éléments sur comment un processus de narration aménagé organisé peut permettre de changer les postures de travail et les modalités d'organisation de transition et de la sobriété voilà merci beaucoup de m'avoir écouté je serais ravi de répondre à vos questions si tout n'était pas clair merci beaucoup Nicolas d'abord c'était très clair donc merci beaucoup ce que je propose c'est qu'on passe sur la présentation de Marion Greffly et qu'on fasse un set de questions pour vous deux juste après donc merci bien je vais demander à Marion 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 est-ce que vous êtes là et Pascal est-ce que ce que se passe la présentation oui bonjour est-ce que vous m'entendez bien très très bien oui merci c'est parfait est-ce que vous voyez je suis encore l'intention et en plus exactement pour la présentation le support PowerPoint voilà c'est en train d'arriver et bien Marion vous avez la parole bonjour à tous donc je veux m'appelle je suis directrice générale de Télécope France donc c'est un premier le premier opérateur Télécom coopératif et je vous parle directement de mon portable d'ailleurs parce que mon ordinateur n'est pas compatible avec cette outil de visioconférence donc voilà je vous l'opérateur Télécom l'opérateur mobile jusqu'au bout alors en fait effectivement il y a des modèles de coopération qui ont été évoqués juste dans la présentation précédente c'est assez intéressant parce que le mouvement que je représente à savoir bien évidemment le mouvement des licornes peut-être que vous avez entendu parler des licornes avec deux os et en fait c'est aussi un modèle de coopération un modèle statutaire pour le coup qui intègre cette logique de coopération avec cette notion de pouvoir rassembler au sein de la gouvernance de nos structures l'ensemble des parties prenantes d'un service justement d'un service éventuellement d'offres en tout cas pour pouvoir justement répondre aux enjeux de l'ensemble de ces parties prenantes donc vous pouvez passer à la slide d'après ça c'est plus pour vous parler des enjeux auxquels Télécom répond et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on y répond facturement j'allais dire alors le constat qu'on a fait déjà c'est celui de l'impact environnemental du secteur du numérique qui est hyper très conséquent et qui est en croissance permanente sans pour autant remplacer d'autres types d'usages parce qu'au fait aujourd'hui le numérique est vraiment présenté comme un moyen finalement de réduire l'impact environnemental général des activités humaines et en fait on est en train de se rendre compte parce que ce n'est pas vraiment ça qui se passe puisque au niveau mondial le secteur du numérique représente 4% du gaz à effet de serre et ça pourrait passer à 10% d'ici à 2025 dans un gâteau qui continue à croître donc on n'est pas dans un cas de remplacement de gaz à effet de serre par le numérique et donc d'abaissement général l'autre point en fait et c'est ça qui nous a été conviés à nous interroger sur comment est-ce qu'on fait pour remettre l'ensemble des parties prenantes au cœur de la réflexion de ce à quoi doit pouvoir ressembler le numérique c'est le fait que 69% des français soient potérés et leur visage du numérique et ça c'est assez intéressant parce que c'est aussi très contradictoire on va dire avec le discours qui est porté on va dire de manière assez catégorique sur le fait que le numérique c'est la solution et ça va nous amener vers énormément de choses mais il y a quand même le fait que la société ne porte pas cette même volonté donc ça s'interroge sur cette phase du numérique et le dernier point et ça c'est un point aussi qui est essentiel c'est aussi que le numérique c'est du matériel le cœur de l'impact oriental du numérique lié vraiment à la fabrication de nos objets et donc pour prendre l'exemple du mobile par exemple l'impact carbone du mobile est lié à sa fabrication et ça pourquoi on le dit aussi on le met en avant c'est à dire que c'est intéressant parce que ça doit aussi un peu tordre le coup à l'idée un petit peu classique qui est que le numérique c'est du matériel donc comme c'est du matériel par exemple ça a peu d'impact environnemental alors ben non peut-être que ça c'est très très lié à du matériel et c'est c'est vraiment la raison pour laquelle tous ces enjeux-là et toute cette notion de réappropriation en fait on s'est rendu compte qu'il y a tellement d'idées rechutes sur ce qu'était le numérique sur ces impacts environnementaux sur les impacts technicaux pour nous il y avait une urgence après justement on peut passer à la slide d'après il y avait une urgence finalement à parler d'un opérateur télécom coopératif il y a finalement un opérateur télécom qui appartient à cette société qui du coup quelque part s'empare très concrètement de ce à quoi peut ressembler un opérateur télécom qui leur ressemble et pourquoi un opérateur télécom est dans le numérique c'est très simple c'est parce que l'opérateur télécom c'est la porte d'entrée vers le numérique donc c'est finalement la bonne c'est une façon d'accéder à la ressource numérique et c'est une façon aussi de comprendre à d'autant plus ce que ça peut vouloir ce que ça peut vouloir dire et c'est aussi une façon de proposer des nouveaux types de visage et c'est ce qu'on fait et c'est ce que vous voyez ici sur notre mission c'est à dire que la mission de télécom c'est vraiment de transformer le secteur du télécom en porte d'entrée vers le numérique plus responsable et au delà de plus responsable je dirais en fait tout l'abot c'est ça l'enjeu et donc voilà effectivement on a un opérateur mobile donc d'ailleurs on a un grand nombre de collectivités territoriales de renjoints d'entreprises etc donc aussi bien destinés aux particuliers qu'aux professionnels avec cette idée que oui on a une offre commerciale on propose une offre commerciale mais qui est radicalement différente et qui va inciter par essence même à la sobriété donc pour vous donner une idée par exemple on a lancé un forêt mobile qui fassure les abonnés en fonction de la consommation de données mobiles réelle bon bah ça c'est complètement innovant sur le marché on dit ça il y a longtemps mais c'est innovant en tout cas sur le marché des clients aujourd'hui et on l'a fait parce que c'est quelque chose qu'on a consulté les gens pour réfléchir à ça on a consulté nos parties prenantes et finalement on s'est rendu compte que la bonne façon de rapprocher les choses c'est de leur redonner une valeur un point sec et de sortir un peu cette logique de forfait ça c'est un des exemples finalement qui a rendu possible l'idée coopérative qui a ce qui est citant le projet de l'étoile de la même façon parce qu'on réfléchit avec nos parties prenantes parce que du coup on se projette dans une vision long terme non pas court terme qui serait vraiment cette logique de profit etc au dernier encore en tant que vraiment on va dire enjeu principal et bien en fait on travaille aussi sur la lutte contre l'obsolescence programmée c'est à dire on réfléchit à comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à garder leur téléphone au temps possible c'est le cœur de l'impact en l'état de l'univers et par essence ça c'est possible parce que parce qu'en fait on réfléchit avec nos parties prenantes sur une logique de long terme et donc on n'est pas astreint encore une fois c'est la logique de profit aujourd'hui le marché des télécoms on a une idée il dépend massivement de leur vente de téléphone et c'est le modèle économique qui doit être par des réparateurs téléphones qui compte sur la vente de téléphone donc naturellement quand on compte dans son modèle économique quand on compte sur la vente des téléphones on n'a aucune implication à essayer de permettre et de faire en sorte que les gens les gardent le temps possible donc de pouvoir leur proposer déjà des téléphones qui sont plus solides plus réparables et aussi de les aider à le garder dans le temps donc là c'est aussi quelque chose qui est rendu possible par une déconniste tournée vers la soubriété et qui est statiquement la suite et pour finir vient la soubriété numérique aussi dans son ensemble en fait nous notre objectif c'est vraiment de prendre position sur les enjeux de soubriété nous soubriété numérique mais on va le voir sur le collectivité des cornes c'est la soubriété au sens là sur chacun des secteurs de l'économie sur laquelle on est présent pour poursuivre du coup sur la slide de l'économie en fait le Télécope c'est une société coopérative d'intérêt collectif et qui travaille finalement sur 5 ciliers essentiels de ce que c'est que la CIC et de comment est-ce que du coup on s'est servi de la société coopérative d'intérêt collectif des statuts de la société coopérative d'intérêt collectif pour garantir notre action donc on peut passer à la slide d'après ça passe par puis qu'en fait ah, elle arrive parfaitement donc c'est 5 points 5 points essentiels la façon dont on a repris c'est ça dans notre modèle première chose c'est des choses vraiment inhérentes au statut en fait le statut nous protège en fait dans notre action encore une fois sur le long terme c'est-à-dire ça ne répond pas de moi en tant que personne c'est des choses que Télécope fera quoi qu'il arrive et quand je dis moi en tant que personne parce que je dirais très général ça ne dépend pas de moi comme on a pu le voir dans d'autres types de groupes ça dépend d'être des dirigeants et une fois c'est-à-dire que là l'organisation ne suit plus cet objectif et chez nous dans le statut c'est que la première chose c'est la notion d'innovation écologique c'est-à-dire qu'on veut se servir de notre activité de nos produits économiques de nos profits économiques pour pouvoir vraiment réfléchir à cette notion de l'innovation écologique donc au service vraiment de la transformation de l'ingléristique vers l'enjeu de l'ingléristique en femme deux élus qui est hyper important et ça c'est aussi lié à peut-être que la force en coopérative c'est partie du mouvement de l'ESS donc on peut nous parler de l'héber il y a cette notion de limitation d'un quart de talent entre les plus élevés et les moins élevés donc nous on s'est astreints à un niveau de 1 à 5 alors là c'est beaucoup plus ramasser aujourd'hui parce qu'on est plutôt de 1 à 1,5 mais c'est pas que le tout c'est que mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a créé en tout statiquement pour protéger notre activité de nos termes le troisième point à la société parce que c'est écrit aussi en fait le statut c'est le statut de notre activité limité le statut de suite c'est que 57% de nos bénéfices sont de toutes les façons en fait conservées dans la coopérative et ça c'est effectivement très intéressant aussi parce que ça permet de finalement assurer une notion de long terme à nos actions et aussi de protection de la structure en tant qu'elle parce qu'en fait finalement quand on investit dans une coopérative quand on devient sociétaire d'une coopérative on est prévenu qu'en fait la lucrativité bien sûr on va la rechercher pour atteindre un équilibre économique et éventuellement aussi de profit mais c'est pas le cœur de la raison d'être qui est là donc ça protège par exemple l'entreprise et ses activités sur le long terme c'est ce que c'est là et deux autres points qui sont bien sûrs essentiels c'est la gouvernance partagée alors je vais en parler dans ce slide juste après mais je passe rapidement mais c'est un point bien évidemment essentiel parce que c'est émergé les notions d'innovation c'est vraiment quand on va plus sur le collectif et pour finir on a justement cette gestion étique et humaine à la fois par rapport à ce on souhaite pouvoir amener ce qu'on souhaite pouvoir représenter dans la façon dont on gère nos fournisseurs dans la façon dont on gère nos salariés dans la façon dont on gère finalement aussi la culture partenariale c'est très important quand on parle de gestion étique et humaine en fait c'est aussi la notion qu'on va toujours préférer le partenariat à la compétition donc ça c'est aussi un sujet qui est très mental pour nous et que en fait on considère qu'on n'a plus le temps face aux enjeux effectivement de sobriété vers lesquels on doit aller donc les enjeux de transition écologique qui sont des enjeux qui sont clients et donc on va plutôt chercher à se lier à d'autres et à vraiment construire des partenariats pour pouvoir aller plus vite plutôt que de tout faire par soi-même de tout posséder dans la structure et ça aussi c'est cette notion-là qui m'a dit sur ma métaille sur comment est-ce qu'on en fait dans cette place dans notre actif et pour terminer du coup sur les principes de gouvernance si on peut passer au stage de suivant là c'est un exemple de ce qui est des copes ça peut être différent en fonction des six mais si nous on vote sur le principe d'une personne égal à une voix donc tout le monde a la même voix au chapitre c'est un chiffre de chaque sociétaire et finalement rassemblée dans cinq catégories de sociétaires que sont les clients les bénéficiaires les bénévoles donc les personnes qui ne sont pas forcément clientes mais qui sont impliquées en fait au sein de la gouvernance parce qu'elles souhaitent pouvoir développer des choses etc ensuite des partenaires donc c'est en général des personnes morales donc effectivement on va monter des projets en commun il y a aussi bien évidemment les producteurs en fait les producteurs c'est des salariés qui vont justement participer à cette gouvernance et enfin finis avec les membres fondateurs donc c'est une catégorie qu'on a créée au tout début de Télécope puisque Télécope a deux ans maintenant et donc il y a un fort enjeu de pouvoir rassembler à la fois des titans financiers pour démarrer l'activité et puis en plus des personnes qui étaient expertes sur ce sujet pour pouvoir aussi amener la responsabilisation de la défendre d'informations etc cette est fondamentale et donc on se retrouve tous les présents pour l'Assemblée Générale et on vote sur le principe une personne elle est égale à une voix l'ensemble des décisions de la structure alors l'ensemble non parce qu'évidemment il y a aussi des décisions qu'on doit prendre au fur et à mesure de l'année on n'est pas fou de compter sur un seul événement pour pouvoir avancer mais il y a des infances de gouvernance dans le conseil d'administration et qui rassemble du coup régulièrement un représentant de chaque des catégories de sociétaires ça permet aussi de s'assurer tout au long de l'année de la remontée d'informations de la part des catégories de sociétaires et dans le même temps ça permet bien à l'activité de bien fonctionner et de pouvoir se développer et d'avoir une instance justement de permettre de faire des choix divers et variés en fait sur plein de choses évidemment voilà pour terminer sur les notions de gouvernance nous quand on a travaillé sur ce sujet là on a aussi réfléchi en fait que ça pouvait être une gouvernance qui rend possible aux connaissances qui rend possible ces notions là finalement et voilà on a beaucoup travaillé sur ces notions de décision par consentement de ce faire ce qui rassemble les sociétaires et dans lesquelles ils vont pouvoir justement définir construire des prises de position des postures sur un certain nombre de sujets et ça c'est aussi quelque chose qu'on développe au sein de la coopérative au début de chacune des consultations c'est des choses qu'on va donner comme outil finalement à nos sociétaires pour leur permettre de participer au public et que chacun puisse véritablement s'exprimer d'être particulièrement sur les enjeux et que chacun puisse trouver sa place c'est hyper important de nos gouvernances partagées pour poursuivre aussi naturellement comme naturellement quand on finalement quand on travaille sur ces sujets quand on travaille en gouvernance partagée quand on cherche à rassembler à différentes parties prenantes et bien en fait on se retrouve souvent en portée la voie des parties prenantes il y a une notion qui est très importante chez nous c'est vraiment une notion de paie-doyer citoyen parce que c'est des outils et c'est une posture c'est-à-dire que parce que ben en fait parce que on a des instances où ça nous permet de récolter finalement ces avis-bas sur les secteurs d'activité qui ont été à présent et bien on va aussi pouvoir développer des prises de position des postures qui vont aussi ben en sens de la circulation écologique et sociale parce que encore une fois on regarde sur le long terme donc souvent et c'est ce qu'on a vu tout le monde à la Convention de famille pour le climat et bien en fait des citoyens qui ne sont pas spécialistes des questions pour autant sont prêts et sont capables d'émettre des recommandations des propositions qui sont tout à fait courageuses et qui sont tout à fait intéressantes en fait à déployer donc heureusement ça ne peut pas marcher dans le cadre de la Convention de famille pour le climat mais c'est parfois des citoyens et ça montre quand même que c'est pas cette possibilité là de le faire et il y a plein d'échelles par contre à des échelles locales où ça a très très bien fonctionné et voilà c'est ce qu'on essaie de faire aussi à notre niveau mais du coup sur une autre dimension et la dimension sectorielle donc notre secteur en particulier et pour finir donc là j'ai pris vraiment l'exemple de Télécope l'opérateur Télécom qu'on a déployé mais sur la slide finale et comme je le disais en conclusion nous on fait partie donc d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des licornes avec deux os nous sommes tous des coopératives et avec cet enjeu en fait de transformer radicalement c'est à dire de mettre vraiment au service de la bichurcation écologique et sociale nos secteurs d'accepter sur lesquels nous sommes tous présents et de pouvoir permettre de rendre la main aux citoyens pour qu'ils puissent faire ça justement véritablement et qu'il y ait des outils pour le faire de se rassembler donc voilà des licornes qui aujourd'hui que les COP j'en ai parlé mais c'est un secteur d'énergie des énergies admisables avec l'EnerCOP COP Cercule qui est utilisé de Cercours alimentaire l'Abel Emmaüs qui est une coopérative du mouvement Emmaüs et qui va qui travaille par exemple sur les enjeux de la seconde main et en emploi local et en faisant la réaction professionnelle la NES c'est une banque justement coopérative donc il paraît sur les enjeux de réappropriation finalement des moyens de financement de la transition écologique RideCOP qui est sur les sous-vues plutôt et en fait et RideCOP d'ailleurs MobiCOP qui s'utilise sur les sous-vues de mobilité donc RideCOP sur comment ramène le train dans des zones qui en sont aujourd'hui dépourvues de services qualitatifs MobiCOP qui est sur les enjeux de covoiturage libre pour le coup sans frais en fait pour accepter le patient ici c'est l'autopartage c'est un peu partout pareil et pour finir Common qui est une coopérative qui propose la location de matériel électronique et donc ça c'est sur l'économie de la fonctionnalité c'est-à-dire que plutôt que de posséder on peut mettre en commun au sein d'une coopérative et rendre justement et continuer d'utiliser le service mais sans posséder directement donc c'est intéressant c'est sur la longévité la longévité en fait du matériel voilà donc ces coopératives pour terminer en fait elles sont vraiment rassemblées entre 4 sur 4 piliers essentiels le premier c'est vraiment la durabilité on travaille tous sur des offres qui encouragent la durabilité de nos offres de nos services de notre matériel éventuellement deuxième notion c'est la solidarité avec cette notion effectivement qu'on cherche à rendre solidaires chacun des personnes qui utilisent nos services et donc ça se prouvait notamment dans les stratégies tarifaires etc on essaie de faire différemment du secteur cas ensuite la démocratie c'est-à-dire que le but c'est de rendre accessible en fait ce sujet et de pouvoir justement permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et en face c'est des modèles à profitabilité d'unité qui va au cœur en fait de l'essence même de l'unité voilà en quelques quelques mots après l'hélicopt comme je disais et l'hélicorne merci pour votre attention merci beaucoup Marion du coup maintenant je vais je vais je vais lire quelques questions pour Nicolas et Marion pour cette première partie donc Nicolas déjà il y a deux questions si on les voit en tout cas il y a une question d'Alexis Tozemski sur comment pourrait s'articuler la mise en récit dans un territoire fancilien est-ce qu'il y a aussi des retours d'expérience sur une démarche différenciée ça c'est c'est la première question à ce stade des retours d'expérience on n'en a pas des milliers des cents la fabrique des transitions c'est une initiative assez récente qui est en fait à peine trois ans on travaille l'autre gros point de comparaison qu'on a sur la mise en récit c'est qu'on a accompagné le territoire du puits de Dôme donc le département du puits de Dôme et à l'échelle départementale la mise en récit en interne de l'administration et du coup à partir de du noyau de gouvernance que représente l'échelle départementale à cette échelle là la mise en récit est quelque chose d'extrêmement intéressant qui fonctionne bien et l'autre territoire avec lequel on travaille actuellement mais il y a un peu trop tôt pour qu'on puisse tirer des conclusions sur et des enseignements c'est la ville de Lyon avec qui on travaille aussi sur sur ces démarches de mise en récit donc voilà je peux juste créer un peu de suspense et vous inviter à aller régulièrement sur le site de la fabrique pour pour un savoir plus mais mais en tout cas c'est des questions qu'on se pose donc merci et donc en fait effectivement on peut avoir différents niveaux de territoire alors du coup puisque vous êtes partie sur sur qui est un peu assez grande qui est Lyon et puis un département donc on suivra ça avec attention et une autre question là de Stéphane Signoret le type de narratif présenté n'a-t-il de pertinence qu'une échelle locale en existe-t-il au niveau national si oui peuvent-ils avoir un même effet de mise en trajectoire mais en mouvement des citoyens là ma réponse va rejoindre un petit peu la précédente on essaie de changer d'échelle parce que effectivement chaque territoire est unique chaque échelle est particulière chaque groupe humain a sa propre trajectoire et aucun n'est comparable l'un à l'autre donc à l'échelle départementale a priori ça peut fonctionner à l'échelle d'une grosse métropole a priori ça peut fonctionner au niveau national il faudrait qu'on essaie mais il faudrait qu'on essaie après il y a tout est pas blanc ou rose dans cette démarche je pense que vous avez entendu parler des récits nationaux de ce genre de choses les récits de la troisième république il y a aussi un côté de mystification et puis la démocratie délibérative à grande échelle c'est aussi quelque chose d'extrêmement compliqué donc c'est effectivement je pense deux grands deux grands deux grandes limites avec lesquelles il faudra arriver à composer si je peux justement corroborer là-dessus le choix du coup des cycles c'est aussi une forme de démocratie à différents niveaux etc et par exemple Enercop qui est une grosse coopérative peut-être c'est vraiment une notion d'énergie renouvelable alors ils le font comme je le disais comme ça par secteur peut-être nous on travaille par secteur d'activité c'est la logique qu'on a choisi finalement pour découper le gâteau quelque part c'est un peu ça et pour arriver à parler de différents sujets et eux ils ont trouvé une approche où ils ont effectivement un niveau national donc il y a Enercop National qui porte des choses au niveau national et après ils ont décidé de faire des coopératives locales pour répondre aux enjeux locales enfin locaux plutôt pour locaux et donc ils ont entre 8 entre 8 et 10 c'est un pro maintenant coopératives qui sont régionales donc qui se placent Rhône-Alpes qui est Nouvelle-Axistaine etc. pour partir du principe que finalement les enjeux ne sont pas les mêmes au niveau local donc on va chercher à les traiter de manière différente etc. et puis après il y a plein de ramifications aussi des groupes locaux qui se créent pareil pour répondre à des enjeux encore plus on va dire précis et voilà donc c'est aussi ces dimensions-là en fait les différentes dimensions qui pour le coup peuvent être aussi couvertes on peut faire un peu de ce que c'est à la vie là par exemple et du coup ça m'invite pour ce qu'on pense aussi en fait un peu c'est qu'on agit plus facilement dans ces matières-là en fait au niveau local régional effectivement à ce niveau national qui est un petit peu compliqué à appréhender comme différentes références tu as une question à savoir comment garantir que le récit ne tombe pas simplement dans le greenwashing c'est compliqué c'est compliqué à Los Angeles ce qu'on essaie de faire ce qu'ils ont essayé de faire et c'est pour ça que c'était une des dimensions que j'ai cité c'est l'implication que les personnes concernées puissent avoir droit au chapitre en fait c'est s'assurer que chacun puisse s'exprimer ça ne suffit pas forcément puisqu'en fait il y a aussi des enjeux de position c'est pas compliqué c'est pas simple d'aller dire à son chef ce qu'on a sur le coeur ou ce qu'on aurait à lui dire donc en fait on voit bien que les conditions pour qu'une parole soit libre elles ne sont pas évidentes mais donc la première c'est vraiment de créer de l'implication de donner un droit de réponse et puis le second ça serait quelque chose bon là je vais prêcher pour le varoas mais créer des enquêtes en sciences sociales pour pouvoir aller défricher et faire parler le réel c'est des manières de corroborer de valider ou invalider quoi et enfin dernière question là c'était pour Marion comment êtes-vous financée comment garantir la viabilité du coopératif et bien écoutez j'ai envie de dire qu'on est un peu financée comme toutes les entreprises ça ça change pas grand chose le coeur on va dire vraiment du financement ce sont des particuliers et des entreprises qui décident d'acheter une part sociale donc comme on achèterait des actions ça s'appelle des parts sociales parce que c'est des coopératives et c'est aussi ça peut être aussi la décision d'une collectivité territoriale je ne l'ai pas redit mais les collectivités territoriales peuvent devenir sociétaires c'est d'ailleurs le seul il me semble véhicule en tout cas d'entreprise intime d'entreprise dans lesquelles les sociétés coopératives les collectivités territoriales peuvent devenir sociétaires et ça ça permet notamment d'assurer cette notion de local c'est à dire que là ça nous permet de faire remonter les besoins aussi du terrain et de pouvoir s'organiser nous dans notre modèle pour pouvoir y répondre c'est le cas par exemple que je peux faire RALCOP aujourd'hui quand tu travailles sur la réouverture de la ligne entre Bordeaux et Lyon donc là c'est vraiment des enjeux qui sont localisés on va dire mais en fait ils ont mis dans leur gouvernance et ils ont proposé pour contrer dans leur gouvernance plein de collectivités territoriales pour le tracer pour répondre correctement aux enjeux de ces collectivités territoriales donc qu'il y a aussi bien par exemple des villes il y a des villes qui sont montées seulement en fait sociétaires etc. par exemple ensuite ce qui est certain c'est que comme il y a cette notion de lucrativité limitée c'est à dire que en fait quand on investit dans une site très clairement on ne vient pas chercher un rendement financé on en a un mais on en a un c'est sûr on en a un aussi sur la durée parce qu'en fait c'est des modèles qui sont en tout cas statistiquement qui ont beaucoup de capacités de résilience et qui tiennent bien dans la durée ce qu'on a pu voir aussi et donc ça c'est sûr qu'on en a par contre on n'en a pas autant que on va dire dans les startups politiques etc. ça faisait pas du tout le souhait des coopératives et de la façon peut-être se développe simplement parmi lesquels je suis donc c'est à dire le collectif de licorne et donc ce qui est sûr c'est qu'il y a aujourd'hui il y a encore très peu de moyens de financement aussi forts que ça peut l'être dans les entreprises de casse et quand ça c'est très clair et notamment d'ailleurs des pouvoirs publics la BPI au premier rang qui joue pas vraiment ce rôle là malheureusement et pour aller un peu loin par rapport au fait que c'est des modèles qui soutiennent aussi le temps de la sobriété donc ça pour le coup c'est un engagement politique c'est des choix politiques qui doivent être fait pour aller développer ces secteurs et développer surtout ces formes d'entreprises encore une fois parce qu'elles ont la sobriété au cœur de leur statut en fait je t'ai reprend ce modèle là quand il arrive je t'ai reprend des solutions pour atteindre ces objectifs là on t'entend pas on ne vous entend pas Marie-Laure on ne m'entend pas oui c'est vrai pardon je vous remercie beaucoup tous les deux des modèles très inspirants c'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous avoir en témoignage aujourd'hui je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de questions ça va emmener des gens vers vous enfin j'espère en tout cas on retrouvera vos présentations sur le site on reste en contact parce que voilà on espère que ces modèles vont se développer sur l'île de France pour le cas en tout cas ça va continuer et puis je vous propose qu'on passe à la deuxième partie et donc là c'est une partie retour d'expérience d'initiative et d'outils sur la région Île-de-France et on va avoir trois intervenants Nadia Kaminski d'Energie Solidaire Hugo Delors de l'Institut Paris Région et Fabienne Baudu de la ville de Fontenay-aux-Roses et on va commencer tout de suite par Nadia Nadia Kaminski qui va nous parler de vraiment d'outils innovants pour la sobriété et d'outils qui sont en place depuis de nombreuses années ça fait partie de l'ADN d'Energie Solidaire et l'innovation et Nadia voilà je te laisse là alors est-ce que tu m'entends Marie-Laure ? est-ce que vous m'entendez très bien je crois que mon casque n'a plus de batterie bien sûr donc du coup ça va être avec le son de mon ordinateur est-ce qu'on m'entend bien quand même ça va ? c'est parfait c'est parfait ok ça on va faire comme ça c'est toujours comme ça alors je partage je partage ça c'est bien mon portefeuille ne veut pas se mettre dans ma fenêtre à partager pourquoi ? je vais essayer de le partager Nadia ouais merci ça ne peut pas marcher ça fonctionne ? ouais c'est bon merci Marie-Laure alors du coup bonjour à tous désolé décidément c'est les incidents techniques du direct donc je suis Nadia Kaminski je travaille à l'association énergie solidaire donc avant de vous parler vraiment des outils qu'on a pu développer je vais quand même présenter notre structure et ce qu'on fait et pourquoi pourquoi on a été amené à développer ces outils autour des économies d'énergie et de la sobriété énergétique est-ce que tu peux passer la slide s'il te plaît ? ça fonctionne ou pas ? ah non je ne vois pas la slide avancer voilà alors un petit souci mais ça va ça va marcher du premier coup je peux essayer de mon côté si tu veux Marie-Laure oui je veux bien ah je l'ai je pense que ça va marcher alors est-ce que vous voyez ou pas du coup là ? oui ? oui oui super alors attends je crois que c'était ça qu'on avait fait tout à l'heure c'est habillé parfait est-ce que là c'est bon ? est-ce que là c'est toujours bon ? c'est bon ah super désolé tout à l'heure ça a marché du premier coup donc nous nous sommes dans le nord des Yvelines c'est le territoire qui nous a été attribué par l'ADEME il faut savoir que la région Île-de-France partie par l'ADEME où chaque territoire est rattaché à un espace France-Rénov' et donc nous nous avons les cinq intercommunalités du nord des Yvelines et nous sommes basés à Carrière-Sous-Poissy pour ceux qui connaissent un peu le territoire yvelinois donc nous énergie solidaire on porte plusieurs dispositifs de services publics donc celui dans lequel j'interviens aujourd'hui c'est les espaces France-Rénov' tout à l'heure à l'introduction le vice-président a parlé des ALEC les ALEC c'est des espaces France-Rénov' nous la particularité c'est qu'on n'est pas ALEC on est association mais ça ne change rien au service qu'on peut proposer et pour information et tout à l'heure je l'ai vu dans le fil des discussions nous portons aussi d'autres dispositifs comme le CEP donc c'est le conseil en énergie partagée donc ça c'est pour un public de collectivité locale et plus particulièrement ce qu'on appelle les petites collectivités locales celles qui font moins de 10 000 habitants et c'est pour accompagner en fait à la transition écologique énergétique des bâtiments communaux des communes que nous accompagnons et nous portons également un SLIM donc pour ceux qui ne connaissent pas ça veut dire service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie et là notre public c'est un public précaire et nous accompagnons les ménages sur la sortie de la précarité énergétique donc dans le cadre de l'espace France Renov bien sûr on a une activité de conseil donc c'est beaucoup de rendez-vous avec des ménages qui se posent des questions sur comment baisser leur facture d'énergie et tout à l'heure Marie-Laure a remontré le schéma de dégâts watts sur lequel tous les espaces France Renov s'appuient avec un, la sobriété énergétique deux, l'efficacité énergétique et en dernier les énergies renouvelables donc au-delà de cette activité de conseil où les gens viennent à nous ils sont déjà dans une démarche de se poser des questions nous on a mis en place un certain nombre d'animations pour aller à la rencontre aussi des ménages et les amener à se poser des questions on a une partie d'animations que j'ai envie de dire classiques et des animations qu'on va appeler un peu plus innovantes et c'est celle-là que je vous montrerai par la suite mais c'était quand même pour que vous puissiez comprendre le panel d'action des espaces France Renov et de ce qu'on peut proposer donc c'est vrai que l'animation que j'ai un petit peu envie de mettre en avant et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure aussi c'est le défi énergie que je pense que beaucoup d'espaces France Renov d'Île-de-France peuvent proposer où l'idée c'est de faire des économies d'énergie qu'avec des éco-gestes les éco-gestes c'est juste l'ancien nom de la sobriété énergétique on s'est rendu compte que même en proposant ces animations ces actions grand public nous on a eu envie d'aller encore plus loin d'être plus on va dire innovant ou du moins d'essayer de s'adapter à tous les publics même ceux qui ne se posent pas du tout de questions on a souhaité et on a eu l'idée de développer d'autres types d'animations donc là si la slide veut bien passer voilà donc dans nos locaux à Carrière-Sous-Poissy on a eu la chance il y a 10 ans de développer avec la communauté urbaine Grand Paris-Sainé-Oise une matériothèque l'idée est de pouvoir montrer à travers des maquettes des échantillons tout ce qu'on peut faire en termes de rénovation énergétique et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? parce que les écomatériaux c'est aussi la sobriété au niveau des matériaux c'est la sobriété pour les fabriquer pour les amener, les transporter donc c'était intéressant pour moi de vous montrer aussi cette matériothèque que si vous le souhaitez vous pouvez venir visiter dans nos locaux à Carrière-Sous-Poissy et on reçoit tous les publics on reçoit aussi bien les particuliers que les professionnels que les scolaires que les agents afin de pouvoir parler avec eux des co-constructions alors ensuite ce qu'on a développé en 2018 c'est toute une gamme d'animations d'outils qu'on a autour des Serious Games alors en fait là si vous voyez alors on ne voit pas du tout si vous voyez voilà à droite on a développé un Escape Game donc là vous voyez sous le Barnum alors je ne sais pas si on voit ma souris bouger sous le Barnum on a développé vraiment un espace immersif comme si on était j'ai envie de dire dans un vrai Escape Game pour ceux qui connaissent d'habitude sur un Escape Game on doit trouver un diamant délivrer quelqu'un ou un code secret nous notre Escape Game est autour de de sauver la planète tout simplement d'être autour de la lutte contre le dérèglement climatique et toutes les énigmes en fait que les participants vont devoir résoudre dans cet Escape Game sont autour de la démarche que j'ai évoqué juste avant donc les gens viennent à nous parce qu'ils voient Escape Game ils voient le jeu ils ne se disent pas forcément que c'est une animation autour de la sobriété énergétique parce que c'est vrai que spontanément la sobriété énergétique quand on n'est pas trop sensibilisé à toutes ces questions environnementales on peut trouver ça un peu barbant on peut se dire qu'on n'est pas concerné ou qu'on fait déjà suffisamment d'efforts voire même que ça peut être perçu comme un retour en arrière donc dans l'idée c'est nous de faire venir ces gens qui ne s'intéressent pas à ces questions à travers des jeux à travers la pédagogie les faire venir s'amuser en équipe donc ça peut être en famille ça peut être des collègues de travail ça peut être des voisins même qui peuvent venir en équipe et ils vont se prendre au jeu pour le coup et une fois qu'ils auront réussi à résoudre toutes les énigmes qu'ils auront fini l'escape game en fait avec un conseiller France Rénoble ils vont pouvoir débriefer tout ce qu'ils ont vu à travers le jeu et c'est pour nous une façon de les amener à nous de les amener à se poser des questions sur toutes ces questions d'économie d'énergie et de commencer par la sobriété énergétique et pourquoi pas leur proposer de commencer par faire le défi énergie avec nous sous forme de challenge on a du coup ce format escape game qui est présenté à droite de ma slide on a développé deux autres formats un peu plus faciles à déplacer parce que vous l'avez vu là le barnum c'est pas facilement installable dans toutes les situations et on a développé un escape game qu'on a appelé escape box donc c'est la photo du milieu où là c'est comme son nom l'indique une boîte où en fait on a tous les codes de l'escape game on a de la manipulation on a des cadenas à ouvrir on a pas mal de choses qui peuvent rappeler l'escape game mais en version plus réduite et nous un conseiller France Rénov' peut avoir comme ça parce qu'on a plusieurs escape box ils peuvent suivre plusieurs groupes donc là on voit qu'on a trois personnes qui sont en train de jouer avec notre escape box et donc on peut avoir comme ça simultanément plusieurs groupes qui jouent on a pu le faire aussi pour sensibiliser des élus dans des mairies des agents municipaux aussi on a pu intervenir dans des entreprises pour sensibiliser aussi derrière aux éco-gestes dans les bureaux et tout ça on l'amène en fait à travers le jeu en ayant une approche un peu moins j'ai envie de dire carrée peut-être un peu moins stricte et éviter aussi que parfois certaines personnes se braquent quand on commence à amener la thématique de la sobriété énergétique sur son lieu de travail par exemple on peut aussi nous l'utiliser en jeu introductif d'une matinée de formation sensibilisation à un groupe de personnes d'une entreprise ça permet aussi de briser la glace et de commencer l'atelier sous forme de jeu et de façon moins conventionnelle et le dernier format que je voulais vous présenter de Serious Game qu'on a pu développer c'est l'escape case donc c'est celui qui est le plus à gauche un peu comme on a fait pour l'escape box en fait on est parti de l'escape game et on s'est dit comment on fait quelque chose de facilement transposable dans une pièce avec plusieurs équipes qui jouent et donc là on a pris le format d'un attaché case d'où le nom escape case où à l'intérieur on a du matériel avec pareil des énigmes on est sur un format où il y a un petit peu moins de manipulation que sur la box et un peu plus d'énigmes je veux dire de réflexion donc là pareil on peut arriver dans une salle et on fait des groupes de trois chacun a sa valise et on peut soit le faire en version challenge le premier groupe qui réussit à résoudre toutes les énigmes de la valise ou pas forcément en train de se challenger et pareil ça permet d'aborder la thématique sobriété d'efficacité énergétique pardon de façon vraiment posée ludique et comme c'est un format qui change on peut avoir une accroche aussi différente donc ça c'est les trois formats de Soyuz Game qu'on a développé et le dernier outil que je voulais vous présenter donc ça c'est quelque chose qu'on a développé l'année dernière en 2022 dans le cadre du plan France Relance donc là c'est une photo de ce que nous on appelle le nomade appart donc c'est un camion c'est une unité mobile on est parti sur l'envie d'avoir quelque chose de mobile parce que certes on a un super outil Carrière-Sous-Poissy avec la matriothèque que je vous ai présentée au départ par contre c'est vrai que vous l'avez vu aussi on a un grand territoire et tout le monde n'est pas en mesure de venir à Carrière-Sous-Poissy à la base on était vraiment aussi sur aller vers aussi notre public en précarité énergétique donc qui dit précarité énergétique dit souvent précarité tout court donc pas forcément les moyens de venir jusqu'à chez nous pour tous ceux qui habitent en Grande-Couronne on sait que c'est pas forcément évident quand on a des gens dans des villages ruraux de pouvoir toujours se déplacer en transport en commun donc on a eu l'idée aussi d'avoir du matériel des expériences ce genre de choses à développer dans un camion ce camion s'adresse à tout le monde aussi bien au public que je viens de dire précaire mais pas forcément on se rend compte que ça t'apprend bien aussi dans n'importe quel stand qu'on a pu tenir dans différents villages environnement fait de la nature et autres actions de ce type qui je pense vous parle on a pu faire aussi auprès des publics scolaires et l'idée encore une fois je l'ai mis en bas c'est jouer avec la sobriété énergétique pas que ça soit quelque chose qui soit perçu comme négatif mais de se dire allez on arrive dans ce camion et là je vous ai mis des photos de l'intérieur pour que vous puissiez un peu plus visualiser l'idée était d'avoir un appartement donc on retrouve la machine à laver tous les éclairages on a les lavabos on a les toilettes on a les éviers on a des produits ménagers voilà on est dans la maison et la cuisine la salle de bain le salon les pièces de vie et on va à chaque fois avoir des expériences de la manipulation à chaque fois autour des écogèdes donc on va pouvoir comparer avec ou sans mousseur on a des jeux pour classer là où il y a les plus grandes consommations d'eau d'eau chaude tout ce qui est énergie à travers par exemple l'éclairage on est vraiment sur un parcours donc on peut le faire en autonomie on peut le faire accompagné d'un animateur pour les enfants on a créé un petit livret en fait que les enfants peuvent remplir au fur et à mesure où ils notent leur réponse qu'ils ont trouvé au fur et à mesure de leur test ils peuvent rentrer aussi avec à la maison pourquoi pas en parler avec leurs parents donc on est voilà sur quelque chose encore une fois où on a essayé d'être ludique pédagogique pour amener en fait les ménages qui viennent nous voir à se poser des questions et à avoir envie en fait d'agir et de mettre en place un comportement avec plus de sobriété énergétique voilà de toute façon je pense qu'après si vous avez des questions vous pourrez les noter et j'avais juste terminé ma présentation par notre téléphone s'il y a besoin de nous joindre et notre site internet si vous voulez en savoir pardon ma voix est en train de partir un peu plus merci beaucoup Nadia pour avoir testé pour avoir visité la matériothèque pouvoir avoir testé l'escape box et également visiter l'appart mobile franchement c'est très intéressant et je veux dire c'est tout tout s'entend que on apprend on apprend plein de choses voilà et c'est très très stimulant le fait d'être avec des outils comme ça qui nous stimulent bien le cerveau ça tout de suite on est on est dans l'intérêt et ça fait envie on a déjà échangé sur le sujet mais c'est vrai que la sobriété quand on n'est pas déjà un peu vraiment en voulant faire quelque chose on peut percevoir ça comme quelque chose de contraignant de négatif donc voilà l'idée est de l'amener de façon différente et un peu plus en douceur d'accord merci beaucoup je vais faire comme dans la première partie on prendra les questions en fait après les après les trois présentations donc je vais maintenant passer la parole à Hugo Delors dont Hugo étant un de mes collègues à l'institut Paris Région et Hugo va nous parler d'un outil également innovant qui s'appelle la marche sensée et je vous ai parlé tout à l'heure d'un accompagnement pour les collectivités et on espère bien pouvoir vous proposer dans ce cadre là mais voilà Hugo je te laisse si tu peux nous présenter cet outil merci beaucoup j'espère que vous m'entendez bien tout le monde et bonjour à tous David et à toutes merci Marie-Laure pour cette présentation en effet je suis donc chargé d'études à l'institut Paris Région et au sein du département économique on a testé en fait cet outil de la marche sensible peut-être que vous connaissez sur d'autres noms souvent on parle de balades ou de promenades sensibles même certains parlent de safari expérientiel peut-être que je vais le mettre en plein écran le powerpoint j'espère que vous voyez bien peut-être avec les notes ou sans notes je ne sais pas voilà et donc on s'est approprié cet outil là qui a existé par ailleurs de la marche sensible et qui a été utilisé notamment qui est utilisé encore aujourd'hui par des agences d'urbanisme des architectes aussi ou même des bureaux d'études et donc l'objectif aujourd'hui c'est peut-être je vais aussi vous présenter comment on a pu s'approprier cette technique là et comment elle participe aussi à construire de nouveaux imaginaires et notamment de l'imaginaire de la sobriété donc ça va je pense compléter peut-être j'espère ne pas faire trop de redites ça va compléter certaines présentations de d'autres intervenants et donc comment aussi ça permet finalement cette marchance c'est aussi un outil un outil d'aide à la décision pour construire cette stratégie de sobriété mais avant toute chose peut-être revenir sur un plus grand terme qui s'appelle les approches sensibles dans lesquelles s'insère la marche sensible les approches sensibles ont été d'abord développées par des sociologues ou des urbanistes notamment qui s'intéressent à la perception des espaces et des véhicules des usagers on parlait notamment de poétique de l'urbain donc on s'intéressait à un point de vue beaucoup plus subjectif et de concepts sociologiques ces différentes méthodes sont devenues une méthode de compréhension de l'espace au service des politiques publiques et notamment ces approches sensibles peuvent vraiment avoir beaucoup d'apport aux démarches de sobriété énergétique on retrouve les principes qui ont déjà été cités auparavant tout d'abord la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés c'est une démarche bottom-up donc vraiment ascendante en bon français dont l'objectif finalement est de partir des besoins et des attentes des usagers alors quand je parle des usagers je parle plutôt d'usagers que d'habitants souvent les marches sensibles sont organisées avec des habitants mais là l'idée on a essayé de le tester auprès de publics très diversifiés donc qui peuvent être aussi des salariés des touristes sur le territoire ces marches-là sensibles notamment peuvent être utilisées auprès de techniciens et d'experts donc pour créer une nouvelle culture ça peut être sur le thème de la sobriété mais sur d'autres thématiques l'approche sensible aussi offre un diagnostic qui est un diagnostic complémentaire et supplémentaire par rapport au traitement de données par exemple statistiques sur un territoire ou des études sociologiques approfondies c'est un autre apport en partant finalement de la parole des usagers aussi ça permet finalement de passer ça a déjà été dit mais de d'un point de vue individuel du ressenti individuel vers un imaginaire plus collectif notamment la sobriété et de proposer des pistes d'action à partir de la parole des usagers plus précisément la marche sensible c'est une promenade qui est organisée pour recueillir les impressions d'un public cible dont je parle d'impression c'est à la fois le ressenti au sens des sentiments et des émotions comment finalement un sentiment de peur de colère ou de joie peut conditionner aussi finalement l'appropriation de l'espace et les actions dans l'espace le ressenti aussi en termes de sensations donc tester le goût l'odorat le toucher l'ouïe et aussi les impressions en tant que représentation individuelle et donc représentation collective de ma maise et donc cette promenade organisée sur un territoire bien spécifique souvent à l'échelle d'un quartier sur un parcours déjà établi à l'avance et c'est un parcours qui dure autour de deux heures de marche avec des postes bien sûr je vous rassure où les participants notent en fait leur ressenti et permet de qualifier les lieux et leurs ambiances et surtout de projeter finalement les usages qu'ils pourraient avoir sur ce territoire là donc c'est un outil de diagnostic et de prospectif puisque c'est à la fois tester les usages déjà présents et de se projeter à l'avenir et c'est aussi un outil de dialogue et de concertation ça permet de sensibiliser aux enjeux de la souveraineté énergétique parfois certains participent dans la marche en signe n'ont pas forcément conscience de l'ensemble de leur territoire ce que j'aime beaucoup avec cette méthode de la marche en signe c'est que ça permet de faire de la concertation mais en mise en situation donc les différents participants déjà qui ne se connaissent pas forcément lorsque vous demandez un public cible par exemple des habitants dans le même quartier ou ça peut être aussi des salariés ou d'ailleurs des salariés et des habitants ça permet de se rencontrer entre eux de créer un collectif tout d'abord de nous créer de la confiance et aussi de les mettre en situation par rapport à leurs propres usages et de s'encontre de leurs attentes sur un espace donc en fait finalement de spatialiser les attendus et les ressentis alors vous montrez avec quelques visuels finalement l'organisation comment peut s'organiser une marche sensible c'est qu'au préalable il faut donc identifier le périmètre ou le territoire comme je vous l'ai dit plutôt à l'échelle d'un quartier plutôt à l'échelle humaine sélectionner les participants de la marche alors en termes de profil tout dépend de l'objectif que vous avez de cette marche la sensible et de l'objectif de politique alors nous on a testé cet outil là pas forcément spécialement pour la sobriété énergétique mais on l'a testé notamment sur l'animation de vie d'un quartier donc on a demandé aux principaux usagers de ce quartier là donc notamment des salariés des habitants mais aussi des étudiants je vous présenterai cet exemple là tout de suite après donc c'était sur le campus Paris-Saclay donc on a demandé à ces trois publics de venir et donc de se rencontrer et de tester le territoire avec nous donc on a construit un parcours avec comme vous pouvez le voir à l'image donc avec trois trois points d'arrêt et dans chaque point d'arrêt chaque participant note ses impressions personnelles alors bien sûr ils ont le droit de discuter entre eux mais l'idée c'est que chaque individu vraiment note ses impressions propres donc ses émotions ses sensations ses usages réels et projetés et ensuite après la marche donc à l'arrivée on échange collectivement sur les perceptions de chacun et l'idée c'est de passer comme je disais de la perception individuelle au discours finalement collectif même à des prescriptions collectives sur les différents les pistes d'action qu'on peut mettre en place donc pour être un peu plus concret peut-être sur si on s'arrête au milieu d'une rue commerçante se poser des questions sur l'éclairage finalement on apprécie l'éclairage aussi à Noël donc quels sont les usages jusqu'où on peut aller c'est ce qui est intéressant avec la marche sensible c'est de voir jusqu'où les usagers sont prêts à aller et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on crée un vrai collectif donc qui est peut-être à suivre aussi dans le temps et donc de refaire des marches sensibles avec ce même groupe là pour voir si après les actions qui ont été mises en place par la collectivité voir s'il y a eu des vrais effets escomptés donc c'est aussi un outil d'évaluation de politique publique la marche sensible un exemple concret qui ne portait pas que sur la soubriété mais c'était un des sujets qui étaient invoqués donc la comité d'agglomération Paris-SAC nous avait demandé donc adultement d'un institut par région de faire un diagnostic de son campus dans un objectif d'animer les espaces publics puisque peut-être que vous connaissez ce territoire là donc c'est un campus qui est en train de se faire qui se construit énormément et donc la communauté d'agglomération va avoir la gestion de ces espaces publics comment on peut animer et gérer ces espaces publics là l'objectif c'était de conjuguer deux échelles des quartiers urbains vivants et attractifs avec un objectif de faire vivre le cluster grand visible le cluster de renommée internationale donc on avait déjà fait deux marches en six préparatoires qui nous ont permis d'ajuster finalement les lieux qu'on voulait tester auprès des usagers donc c'était deux visites préparatoires faites avec les experts de l'institut Paris Région donc ça nous a permis aussi de nous inculturer au territoire et enfin six marches sensibles dans les deux principaux quartiers du campus le quartier Moulon et l'école Polytechnique avec 30 participants très diversifiés et ce qui est intéressant ça rentrait vraiment dans le fond parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui mais on a pu à la fois voir les grandes attentes fortes qui étaient identifiées et qui étaient partagées par l'ensemble des participants mais aussi des besoins spécifiques et de voir la gradation finalement de la satisfaction des espaces et de voir finalement qu'il y avait des attentes qui étaient différentes en tant qu'étudiant qui était plutôt content par exemple du campus mais qui voulait juste avoir des espaces libres pour pouvoir faire des événements et des salariés qui au contraire et ça permet notamment cette marches en six de cibler ce point-là où il y avait urgence de répondre aux attentes des salariés en termes de faire sortir l'innovation dans l'espace mais aussi d'avoir des espaces plus partagés des espaces aussi où sortir le soir et notamment dans le rendu on a eu à coeur de faire ressortir les verbatimes la parole des usagers puisque toutes les propositions partaient vraiment des participants voilà un petit peu pour la présentation j'espère que j'ai été assez concis si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas de lire notamment la note rapide que nous avons publiée en août dernier sur la marche sensible donc comment on a pu le mettre en oeuvre avec d'autres exemples aussi et puis aussi hâte de répondre à vos questions merci beaucoup Hugo et bien merci de nous avoir fait partager cet outil dont tu disais qu'il était déjà utilisé peut-être sous d'autres noms mais qui n'est pas forcément très connu et qui nous semble vraiment bigorement intéressant pour la sobriété donc je propose maintenant de passer à l'intervention suivante donc l'intervention suivante Fabienne Baudu de la ville de Fontenay-sous-Bois et je ne sais pas si notre amie Alexis avait quelques mots à dire avant après ou comment vous êtes organisée en tout cas Fabienne et le partage est bon est-ce que alors moi je n'ai plus rien du coup alors je vous en ai pas un écran voilà ok c'est bon hop bah merci à tous Fabienne je te laisse ouvrir comme tu veux de toute façon je vais évidemment citer MVE qui est vraiment notre complice depuis le début sur cette opération alors moi je ne vous vois plus du tout est-ce que c'est bon pour vous ? c'est parfait ok très bien bah merci à tous alors j'ai un petit peu les mêmes craintes que Hugo c'est-à-dire je vais éviter un peu les redondances alors je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas Fontenay-sous-Bois alors je ne vais pas vous décrire la ville mais juste faire un zoom sur le groupe scolaire Paul Langevin dont je vais vous parler aujourd'hui c'est un bâtiment qui est dans un quartier politique de la ville sur la photo en haut à droite on voit la cour de la maternelle avec les bâtiments qui sont derrière c'est le seul endroit de Fontenay-sous-Bois où il y a des grands ensembles comme on le voit sur la photo évidemment un enjeu très très fort d'un point de vue social et d'un point de vue sociétal d'aller implanter une nouvelle école dans ce quartier-là avec des très fortes ambitions techniques que ce soit en termes d'économie de ressources donc tous les matériaux ont été étudiés en termes d'énergie grise alors on n'a pas de matériothèque mais c'est un rêve qu'on caresse mais voilà sur l'angevin en tout cas il y a beaucoup de matériaux biosourcés on est à haussature bois on a un mur en terre crue on a du lino au sol donc matériaux à la fois recyclés et recyclables l'origine des matériaux a été tracés et ils ont été achetés dans un périmètre le plus court possible et puis une fois la construction faite on a visé aussi les plus faibles consommations possibles à l'usage je pourrais y revenir même si ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui donc je disais un mur en terre crue en fait ce mur en terre crue il est derrière une vitre donc c'est un mur trombe il est orienté au sud on a des panneaux photovoltaïques sur le toit on a fait la parabelle à la lumière naturelle pour éviter les usages électriques autant que possible et puis les conditions pour atteindre ces objectifs théoriques très vertueux c'est évidemment une bonne conception que je viens de vous évoquer une bonne réalisation mais aussi un bon usage et c'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui donc comment accompagner un projet un projet aussi bien conçu soit-il il faut qu'il soit compris il faut qu'il soit que tout le monde s'en empare que tous les acteurs s'en emparent donc on a identifié dès avant le lancement du chantier on a identifié trois axes de réflexion et d'action à la fois un accompagnement et une reconnaissance technique donc on a choisi la démarche bâtiment durable francilien avec Ecopolis c'est un projet pour lequel j'ai évidemment beaucoup d'intérêt en plus on est très fiers parce qu'on a été labellisé on a atteint un niveau BDF argent en conception et en réalisation le deuxième grand axe c'était information et transmission à la fois pour la phase de chantier pour la meilleure acceptabilité possible vous l'avez vu sur la première photo le chantier était situé pile entre des tours et des immeubles un chantier ça dure un petit peu longtemps ça fait du bruit c'était plein de gens qui voyaient ce chantier de leur fenêtre donc on a alors on n'est pas Los Anguels donc on n'a pas et puis on n'a pas eu 30 ans non plus pour faire ce projet mais on a chanté juste pour donner une anecdote le jour du lancement du chantier avant que les engins n'arrivent et comme il y avait quelques arbres qui étaient sous l'emprise et on n'avait pas pu faire autrement en fait avec les contraintes du lieu on a fait intervenir un sculpteur de la ville qui a sculpté in situ un des arbres qui devait être abattu et on a fait de ce qui aurait pu être un acte assez triste assez traumatisant pour les riverains qui voyaient toujours cet arbre de leur fenêtre on a décidé d'en faire un moment de partage et un moment pour être ensemble donc on est un peu aussi dans la mémoire du lieu et dans la narration de la même façon au moment de... donc on n'a pas fait la première pierre puisque c'est un bâtiment à haussettes sur bois on a fait une espèce de grosse caisse figurant une brique mais en bois et les enfants de l'école en fait ont fait plein de dessins qu'ils ont mis dans cette boîte qui a été enterrée sur le chantier pour les générations futures et puis en termes d'information et transmission on a des deux publics à la fois les experts qui ont eu pris plaisir moi la première à aller sur le terrain régulièrement parce que c'est un chantier un peu atypique, extrêmement intéressant et puis une valorisation au grand public parce qu'on peut parler de choses très compliquées avec des mots très simples et je suis notamment allée dans des classes de CM2 pour présenter le projet et j'expliquais que l'école était comme un gros chat qui se chauffait au soleil alors qu'évidemment je ne vais pas faire l'insulte à un architecte de lui expliquer comment fonctionne un mur trombe et puis troisième axe l'idée de fabriquer ensemble l'idée de l'appropriation du lieu donc on a essayé de faire autant que possible tout au long de ce chantier des temps forts, festifs, créatifs et puis on a encore des réflexions en cours et c'est là qu'intervient nos complices d'MVE on a toujours sur ce type de bâtiment des guides, des dossiers de récollement extrêmement complexes les guides à l'attention des équipes de maintenance ce qui nous intéressait c'était d'avoir un guide pour les usagers pour les usagers petits et grands un document qui soit complémentaire des documents techniques classiques donc à la fois pour ceux qui y apprennent donc les enfants et puis pour ceux qui enseignent et l'entretiennent donc là l'entretiennent d'abord et puis l'équipe enseignante après on est un peu dans les stéréotypes vous nous m'en pardonnerez mais la directrice qui n'a pas du tout de chignon a trouvé que c'était très bien elle a validé le projet aussi alors quelle forme a pris ce guide d'usage on a travaillé au départ on était parti sur une vingtaine de fiches et puis en travaillant avec nos complices d'MVE et Alexis pourra compléter soit à trois soit à quatre selon le thème parce qu'on ne voulait pas non plus que les murs des classes et des coulisses qui ressemblent à des patchworks donc on a identifié le format le plus pertinent et surtout alors là nous on n'a pas fait des escape games sur ce thème là on en a fait dans d'autres projets mais pas là là on a fait un rallye des éco-détectives ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui a été intégralement monté avec MVE avec l'idée de cette transmission et puis de la transmission donc aux enfants donc on l'a testé on l'a testé sur plusieurs formats on l'a testé avec l'équipe d'enseignants on l'a testé avec les équipes d'animateurs et puis après on l'a fait en vrai donc avec les grands du CM2 l'idée qu'ils puissent transmettre aussi aux plus petits et puis l'idée c'est que ce support que je vais vous montrer juste après soit approprié par les enseignants et qu'ils puissent évidemment renouveler les rallies quand ni MVE ni moins ne sommes là alors comment ils se présentent ? ils sont tous faits comme ça c'est une créa de l'équipe de com de notre Alex justement avec, je ne sais pas si vous voyez ma souris il y a toujours un grand titre les posters sont numérotés puisque justement on peut faire un rallye on peut choisir de faire un rallye thématique enfin ça c'est l'usage qui le décidera donc un grand titre, de quoi on parle ? une photo, toujours prise sur place des petits pictos qui expliquent avec quelle grande thématique cette fiche et cette action a un lien un comment ça marche qui est un peu plus précis donc on explique de quoi on parle en général on a essayé à chaque fois de trouver un chiffre clé et puis quel impact pour moi et pour l'environnement ? donc là le sujet qui nous rassemble aujourd'hui c'est la sobriété mais on a aussi d'autres thématiques autour de la biodiversité par exemple ou autour de la santé sachant que tout est intimement lié mais on a à chaque fois choisi la thématique la plus emblématique du poster on va dire comme ça et puis on a ensuite j'ai perdu ma souris pardon on a ensuite un petit zoom sur quelle action je mets en place donc là par exemple c'est des actions sur l'éclairage extérieur on ne s'adresse pas aux enfants mais sur cette autre thématique qui est la protection lumineuse et le confort visuel voilà les enfants on a mis enfin je trouve important que ce soit écrit à la première personne pour que les gens deviennent acteurs il y a vraiment l'aspect du jeu comme dans les exemples qu'on a pu avoir précédemment et aussi cette cette nécessité par rapport aux thématiques dont on parle effectivement d'être acteur et de voir comment moi je peux agir comment je peux agir pour ma santé comment je peux agir pour la planète et faire ma part donc voilà pour les fiches je pourrais y revenir évidemment comment utiliser cet outil donc pour les utilisateurs adultes l'idée c'était d'avoir à la fois de la pédagogie mais aussi d'inciter à recueillir les données puisqu'on est sur un bâtiment qui est Bepos 2017 l'idée c'est de de monitorer de savoir un petit peu si les consommations énergétiques sont sont à la hauteur enfin si le bâtiment est aussi économe qu'on l'a qu'on l'a imaginé et la façon dont il a été conçu et puis d'inciter à la sobriété alors je ne vous cache pas qu'effectivement en période en période de Covid les recommandations sur l'aération etc. pour un bâtiment qui est prévu en double flux c'était un petit peu complexe donc on va avoir on va sûrement avoir quelques aberrations entre guillemets en termes de consommation pour la période la première période de chauffe pour ce qui est des élèves qui soit à l'école ou au centre de loisirs toutes les fiches sont quasiment au service du programme de CM2 qui évoque le changement climatique qui évoque les transports les gaz à effet de serre etc. donc ils deviennent en fait des mini éco-délégués ils deviennent aussi et on l'a pu le voir des ambassadeurs chez eux et la suite ça va être de faire vivre le guide donc de multiplier les rallies de faire aussi des exposés peut-être des défis il y a d'autres groupes scolaires qui sont intéressés également et puis j'ai retravaillé avec l'équipe pédagogique récemment pour faire un premier bilan donc c'est un projet qui a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait imaginé pour justement les causes de confinement on a eu d'autres priorités aussi par moment un investissement en ressources du coup un petit peu conséquent peut-être aussi du fait de l'étalement dans le temps où on était peut-être moins concentré sur le projet mais il y avait aussi énormément de travail donc on est à peu près sur 40 hommes femmes à la ville donc le secrétariat général ma direction la direction des bâtiments évidemment le studio graphique et puis les différentes compétences de la LEC y compris sur la communication et studio graphique c'est vrai que j'ai oublié de préciser que la maquette des affiches avait été proposée par la LEC et on a adoré tout de suite donc 0 euros puisqu'on est sur de l'interne hormis notre adhésion à l'agence locale de l'énergie et en termes d'indicateurs la température intérieure qu'on a mesurée dans différentes salles alors il y avait évidemment des ajustements comme toujours sur des bâtiments surtout qu'on a certains on a des radiateurs classiques et puis on a aussi des radiateurs au plafond et des radians donc voilà avec un suivi de la consommation énergétique ce que je voulais partager avec vous aussi en deux mots c'était les conditions de la réussite c'est un projet qui a mobilisé vraiment qui était séduisant en plus même nous on trouvait ça ludique c'était joyeux et coloré donc vraiment mes collègues ont été tous extrêmement aidants et motivés sur ce projet on a aussi resserré nos liens avec le personnel du groupe scolaire la directrice évidemment mais toute son équipe autour d'elle voilà le projet a bien plu il a voilà il renforçait aussi le sens enfin renforçait le sens il mettait en évidence aussi le sens de nos actions collectives c'est un démo qui a été dit un peu plus tôt dans l'après-midi et c'était vraiment incarné sur ce projet on a profité aussi de la dynamique enclenchée par ce chantier qui a suscité beaucoup d'intérêt on a fait ce projet de Langevin a été voilà exposé en différents endroits les architectes étaient intéressés etc et puis le fait aussi qu'on est sur des thématiques qui sont extrêmement actuelles on ne savait pas évidemment ce qui allait nous arriver en 2022 quand on s'est lancé dans le projet mais on avait déjà évidemment parlé de sobriété et puis des thèmes très variés donc chacun peut faire un peu une balade thématique un peu comme on va faire une rando ou une visite d'archi en ville il y a quand même des points de vigilance et des difficultés on est sur un bâtiment qui est très complexe donc il a fallu aussi que les collègues de service des bâtiments s'en emparent également le gardien du bâtiment comme je le disais les consignes Covid pas trop adaptées à la conception du bâtiment ça a été assez compliqué aussi sur ce sujet là il y a eu quelques choix architecturaux qui n'étaient pas appropriés par les enseignants mais ce n'est qu'une histoire de couleur à un étage donc ça n'a rien à voir avec les questions de sobriété d'aujourd'hui et en revanche une durée de lever des réserves avec l'entreprise générale des travaux qui a été un petit peu longue il y a eu quelques difficultés pour aller plus loin là je pense que Alexis est comme moi et attend avec impatience les résultats de consommation des bâtiments l'idée aussi comme je le disais il y a eu différentes expositions on était très fiers grâce à l'Institut Paris Région que ce bâtiment soit exposé à la Biennale de l'Architecture et du Paysage à Versailles donc c'est une grande fierté aussi par les habitants de ce quartier on n'est pas du tout dans le même exemple que Los Anguels mais il y a aussi cette espèce de regard qu'ont les gens assez durs ils sont assez durs en fait sur eux-mêmes il y a un peu presque de complexe on va le dire et là de voir que d'autres villes ont beaucoup d'intérêt pour le bâtiment et pour le quartier c'est toujours très valorisant et puis donc comme je le disais capitalisation pour les autres groupes scolaires merci de votre attention merci Fabienne merci beaucoup avant qu'on passe aux questions Alexis peut-être ajouter quelque chose oui bon bonjour c'était peut-être pour illustrer un petit peu du coup merci Fabienne en tout cas pour cette belle présentation pour donner un petit peu de visibilisation sur ce qui avait été pu faire sur les parcours globalement je peux aller dire c'est tout ce qui a rapport à la conduite du changement on voit que plus on passe de temps dessus plus ça va permettre éventuellement aux gens de s'en emparer donc il faut toujours trouver un petit peu le compromis entre le temps qu'on va passer dessus et puis après la démultiplication des initiatives de manière générale là l'idée c'était bien de faire comprendre le bâtiment comme on disait qui est assez exceptionnel en soi mais avec ses complexités pour qu'ensuite les gens puissent accepter en fait comprendre comment ils peuvent s'engager pour mener les actions de sobriété les bons gestes qui vont bien donc les équipements spécifiques donc il y avait tout un parcours qui avait vocation justement à ce que les gens puissent découvrir en quoi leur bâtiment est exceptionnel un mur trombe les panneaux photovoltaïques les matériaux biosourcés etc donc où les gens pouvaient un peu se balader découvrir ce chose là chercher et trouver les informations avec des questionnaires qui vont bien et puis après il y avait quelque chose qui était plus sur l'usage au quotidien donc l'idée c'était en fait dans une classe un peu en mode recherche d'indices etc et découvrir au fur et à mesure des petits appareils de mesure des clichés thermiques un peu pour comprendre que c'est les radiateurs du dessus qu'il y a des lumières automatiques comment il faut bien les utiliser etc tout ça du coup c'est vraiment pour participer au bon usage et en effet on a extrêmement hâte d'avoir les résultats des consommations et puis après l'idée c'est de voir comment on peut continuer à garder ces dynamiques là et ça je pense que c'est aussi une question importante je pense dans tout ce qui a trait en fait aux enjeux de sobriété c'est passer cette première étape de sensibilisation c'est comment faire perdurer du coup ce changement dans le temps et éventuellement aller plus loin voilà je n'irai pas beaucoup plus loin c'était pour un petit peu illustrer en plus les propos de Fabienne merci beaucoup Alexis pour ces compléments du coup là je vais je vais vous on va passer il y a quelques questions voilà donc si Nadia Hugo aussi peuvent mettre leur caméra des questions pour Nadia d'abord Nadia est-ce que suite à votre passage j'imagine suite à des animations ou suite etc est-ce qu'il y a des mesures d'économie ensuite qui est fait pour l'énergie c'est des mesures c'est pas des économies d'énergie et d'eau par contre pour certains projets Nadia on n'entend pas on n'entend pas et là je ne sais pas donc là peut-être en attendant que ça se remette je pose une question je vais poser une question à Hugo où est-ce qu'on trouve des documents pour organiser une marche sensible c'est une très bonne question alors déjà notre rapide nous avons publié détail un peu plus la méthode donne finalement des éléments un peu plus techniques aussi en rappelant les grands principes ensuite n'hésitez pas aussi à lire dans la bibliographie il y a des exemples de marchandises qui ont été réalisés et je pense aussi à des exemples qui ont été faits par l'agence d'urbanisme de Bordeaux avec des documents qui sont à disposition et puis n'hésitez pas aussi à venir directement nous voir donc c'est parfait ça me permet cette question me permet de faire de la pub aussi pour l'institut donc on essaye de déployer ces techniques en fait sur l'ensemble du territoire ils ont le francilien et sur différents d'ailleurs objectifs dont la souveraineté énergétique en fait bien sûr partie donc n'hésite pas aussi à venir nous voir on peut co-construire en fait le carnet d'impression notamment vous pourrez de cet outil-là ensemble Merci Ben en tout cas moi je n'hésiterai pas et du coup une question pour savoir si ça a été testé auprès des élus Oui c'était testé auprès des élus il y a des élus qui ont fait la marche notamment à Paris-Saclay il y avait des élus qui étaient venus qui ont été sensibilisés aussi en fait qui ont entendu la parole notamment des usagers et en fait comme toute concertation ça a permis notamment d'avoir un effet un peu de purge parfois de faire venir tous les besoins toutes les attentes et puis aussi aux élus de peut-être de mieux découvrir leur territoire ou de mieux comprendre des attentes et ça fait un petit peu formation aussi D'accord ben merci beaucoup Hugo ensuite je passe à des questions dans deux ennements différents Fabienne le guide des usages à destination des enfants est une excellente idée merci est-il nécessaire de faire valider une telle démarche à l'académie il faut mettre vos micros est-ce que là on m'entend ? on entend Nadia on entend Nadia alors vas-y vous voulez répondre Nadia ou je réponds aujourd'hui on aura tout fait les micros le casque alors est-ce que du coup tu veux on va peut-être juste on va juste vous laisser Fabienne sur la question de la validation à l'académie après je reviens vers toi Nadia alors non outre le fait qu'évidemment j'ai fait la chasse la chasse aux fautes d'orthographe on a beaucoup travaillé avec l'équipe pédagogique qui s'est appropriée aussi chacune des fiches je ne sais pas du tout s'ils l'ont fait valider et je me rends compte que j'ai complètement oublié de l'envoyer à la référente de la préfecture si elle nous entend je reverrai comme ça mes voeux de bonne année et je lui ferai parvenir ça c'est une excellente question je ne sais pas du tout après pardon encore une fois mais on est sur on est quand même sur un contenu qui est qui ne fait pas débat on est sur des choses extrêmement techniques extrêmement factuelles on s'est permis quelques petits quelques petits clins d'oeil très très mignons par exemple il y a des casquettes solaires sur ce bâtiment donc c'est un bâtiment il y a deux je ne sais pas si vous voyez mon geste en fait il y a deux petites casquettes comme ça devant les fenêtres alors avec un éclairage solaire d'été assez vertical ça protège donc ça fait une casquette et puis l'hiver à l'inverse ça permet de réfléchir les rayons lumineux plus loin dans la pièce et donc voilà pour les enfants ils n'ont absolument rien à faire par rapport à cet équipement donc voilà on a écrit mets pas ta casquette à l'envers avec un petit smile et bon je ne pense pas que l'académie soit choquée par ce genre de petites libertés et le reste est extrêmement sobre pour le coup mais d'un point de vue littéraire cette fois et puis c'est vrai quelque chose qu'on n'a pas évoqué avec Alexis mais qui va être l'objet de nouveaux travaux collectifs ça va être d'alimenter je n'ai pas attiré votre attention on a mis un petit QR code qui pour l'instant n'est pas alimenté donc qui n'est pas effectif mais on s'est dit si les enseignants ont envie d'en savoir un peu plus et puis maintenant à l'époque d'internet même les enfants de moins d'un mètre vingt savent ce que c'est du biosourcé et ont toujours des questions incroyables que les enseignants puissent avoir un petit coup d'avance et avoir un peu plus de matière et donc avec le QR code qui ne serait pas à destination des enfants mais bien des enseignants mais ça c'est quelque chose voilà on avait peur de s'ennuyer en 2023 ça va être un chantier pour cette année mais on n'a pas commencé encore mais je note je note Marie-Laure d'écrire à l'académie merci pour cette question c'était pas la mienne merci à notre à notre participant il y a une question de Thierry Thierry Malet de la ville de Paris savoir s'il est possible de de transmettre ces affiches pédagogiques qui ont été déployées à l'école Paul Langevin Paul Langevin pour l'exemple Thierry trouve l'idée personnellement excellente et grand bravo voilà merci donc on fera de toute façon circuler tout ça ainsi qu'un certain nombre de documents qu'il y aura dans le dans le compte rendu en ligne dès la semaine prochaine Marie-Laure Nadia ah non tu voulais compléter Alexis vas-y oui c'était juste pour compléter très rapidement l'idée du projet aussi c'était un projet pilote donc évidemment les fiches alors il y a la version de Fontenay mise en page spécifiquement l'idée c'est aussi que ces supports-là puissent servir éventuellement d'inspiration pour d'autres projets similaires puisque les équipements qui sont décrits sont des équipements pour la plupart en tout cas qu'on va retrouver dans d'autres dans d'autres écoles dans d'autres bâtiments donc il y a une version un peu moins chartée du coup par exemple qui a vocation à être développée autre point sur l'académie donc on s'appuie aussi sur les centres de loisirs qui eux pédagogiquement peuvent mettre en place un certain nombre de choses aussi par ailleurs comme ça du coup on peut aussi un peu zapper ça et puis le QR code de la même manière il peut faire vivre d'autres initiatives on en avait parlé à l'époque par exemple de faire des capsules vidéo pour raconter un peu les récits de comment on vit dans le bâtiment les enfants etc donc ça reste un autre souple l'idée c'était que ce soit affiché pour que les gens puissent voir et comprendre le bâtiment au quotidien au lieu d'un guide qui finisse dans un tiroir voilà j'en étais très bien merci beaucoup pour les compléments alors Nadia est-ce qu'on peut mesurer en fait on entend toujours oui on t'entend je suis en train de réfléchir justement c'est vrai que dans la plupart des cas quand on va intervenir derrière on n'a pas forcément le retour d'aller chez tous les ménages qu'on a pu sensibiliser par contre c'est vrai que dans le cadre d'une action qu'on a avec une mairie chez nous sur les muraux en fait ça fait plusieurs années que tous les ans on fait des ateliers pour leurs agents on se met d'accord sur un nombre d'ateliers avec un certain nombre d'agents par année et on utilise notamment l'escape case en jeu brise-glace en début d'atelier sur les bâtiments un bâtiment sur lesquels ils avaient pu mesurer vraiment concrètement avant après notre passage ils avaient mesuré 10% de réduction quand même donc la ville était très satisfaite de ce résultat parce qu'il faut savoir que quand on est à notre bureau on est beaucoup moins attentif qu'à la maison pas nous qui payons les factures donc c'est vrai que des fois les mairies peuvent constater quand même un excès parfois dans les consommations dans leurs bâtiments et donc là ils étaient quand même satisfaits de voir cette réduction sur ce bâtiment mais c'est vrai qu'après dans les mairies en une fois on ne sensibilise pas tous les agents de tout le bâtiment en même temps enfin il y a des roulements on ne peut pas faire tous les services mais il y avait quand même cette mesure du coup ça pose cette question elle est intéressante parce que je la pose peut-être à tous comment on mesure en fait quels indicateurs de mesure on peut prendre sur tous ces types d'actions de sobriété c'est assez difficile en fait de mesurer les retombées de la sobriété enfin même de toutes ces de ces démarches-là quand on n'est pas sur du technique technologique avec un compteur je ne sais pas si Nicolas je te vois est-ce que sur les initiatives de la fabrique de la transition il y a des indicateurs qui ne sont pas forcément des impacts des indicateurs que vous avez commencé à regarder non c'est pas une question facile en fait indicateurs ça dépend toujours de l'objet ou de la situation que vous voulez étudier entre l'efficacité énergétique d'un bâtiment et une démarche de sobriété à l'échelle d'une ville c'est ce qu'on regarde en fait et donc c'est quelque chose de très compliqué côté fabrique on n'est pas complètement au clair là-dessus donc on n'a pas développé d'outils ou d'indicateurs qui me semblent pertinents en tout cas en interne du côté de l'académie il y a des travaux qui sont intéressants qui s'appelle les canadiens qui travaillent là-dessus et ça s'appelle c'est une métaphore je suis un peu long c'est bon je n'ai plus le nom ça me reviendra probablement mais c'est un travail de modélisation des flux des flux de pétrole et des flux d'énergie qui requièrent chacune de nos actions et donc là ils étudient à partir de de modèles d'extraction de flux d'énergie que coûtent nos actions donc c'est c'est un gros une grosse machine qui est encore expérimentale mais qui peut fournir les bases à des indicateurs de sobriété ça s'appelle le métabolisme social métabolisme social donc c'est penser le social comme un corps un corps avec des entrants avec des sortants dans une logique de système donc je ne sais pas je ne suis pas au fait de ces travaux je ne sais pas s'il y a des applications aujourd'hui mais voilà donc c'est une notion qui j'espère pourra se développer et pourra être appropriée par les acteurs qui réfléchissent à la sobriété mais bon voilà c'est ce que je peux dire sur cette question des indicateurs de mon côté merci c'est une piste parce que c'est vraiment une question qu'on se pose depuis longtemps comment on peut mesurer et qu'est-ce qu'il faut mesurer aussi voilà ça c'est voilà et donc on ira de regarder de ce côté-là et de toute façon peut-être que c'est une piste de compte un petit peu plus précisément dans un futur atelier il y a pour moi il n'y a pas excusez-moi pardon Marie-Laure pour rebondir sur ce que disait Nicolas il y a aussi un bouquin qui est un peu mon livre de chevet c'est un bouquin de Babette Porceline je ne garantis pas la prononciation qui s'appelle Notre empreinte cachée et qui a des illustrations aussi super intéressantes sur les impacts de chacune de nos actions ok on le rajoutera également alors écoutez nous en sommes vraiment je crois qu'on est absolument géniaux on avait dit qu'on terminerait à 17h il est 16h55 je pense qu'on a fait au moins le tour des questions qui ont été posées sinon on n'est pas à nous écrire après je vais juste je vais juste partager mon écran pour et vous me dites c'est bon pour conclure on conclut juste sur de l'agenda donc l'idée c'est que vous pouvez retrouver la REC en fait sur le premier trimestre la semaine prochaine à un café climat organisé par l'agence parisienne du climat sur la sobriété la DRIEAT va organiser un webinaire sur la sobriété le 16 février nous nous comptons avoir notre premier atelier de la fabrique le 10 mars le vendredi matin comme on faisait nos vendredis de la sobriété et puis avec la T2E Île-de-France on va organiser une matinale également fin mars sur le sujet le 3 mars toutes ces dates sont sur le site de la REC bien entendu avec beaucoup plus de précision pour aller plus loin vous pouvez aller sur notre rubrique fabrique de la sobriété sur le site de la REC également sur le site de l'Institut Paris Région là vous trouverez plein de dossiers contre l'agenda on a commencé une bibliothèque des plans de sobriété c'est à dire que tous les plans de sobriété que les collectivités ont pu sortir soit sur leur site internet soit par l'intermédiaire d'un communiqué de presse soit dans leur journal municipal pas que municipal parce qu'on prend aussi tout ce qui sort des agglos et des départements etc on le met en fait en ligne comme ça chacun peut voir ce qui a été fait dans la collectivité et c'est classé par département si vous voulez les mettre à jour c'est possible également vraiment l'idée c'est que voilà il y a un endroit où on trouve ce que font les voisins ce qui s'appelle plan de sobriété on l'a dit au départ c'est pas toujours des plans de sobriété c'est parfois aussi des plans d'efficacité ou des plans d'économie d'énergie enfin tout ça va dans le bon sens l'idée c'est qu'on partage c'est vraiment une bonne chose donc on espère que cette bibliothèque des plans de sobriété va s'enrichir et qu'on aura bientôt toutes les collectivités franciliennes sur notre page donc beaucoup de ressources aussi le panorama que je vous ai montré tout à l'heure des démarches franciliennes qui était un peu petit cette carte vous allez pouvoir la retrouver bien sûr sur notre site et enfin on travaille aussi au niveau européen donc on appelle le cycle e-sufficiency avec la Fedaren donc on va aussi chercher plein d'idées chez eux et on leur apporte les idées aussi ça aussi donc j'arrête j'arrête mon mon page voilà et donc on a tous nos intervenants tous nos intervenants à l'écran est-il possible de recevoir les supports mais ils seront donc vous les aurez en ligne en fait la semaine prochaine donc je remercie énormément tous les intervenants merci beaucoup puis le changement il était un petit peu compliqué mais on y est arrivé et même s'il y a des petits problèmes des petits problèmes techniques parce que ça rend tout ça vivant voilà ça prouve qu'on est encore vivant en tout cas merci beaucoup c'était une conférence qui devait conclure l'année 2022 en fait elle ouvre l'année 2023 et puis sous les meilleurs auspices à des prochains rendez-vous voilà et j'espère que on continuera tous à échanger ensemble donc merci et tout ça se retrouve en replay à très bientôt tout le monde et merci beaucoup aux participants de nous avoir suivis à bientôt au revoir et merci pour cette belle organisation au revoir à bientôt